Je suis pas d'accord pour qu'on école sur le sport Oh oui mon chéri Mais c'est vrai quoi, après on école sur tout Canal satellite numérique, bienvenue sur la télé dont vous rêviez Vos brûlures d'estomac Quoi, mes brûlures d'estomac ? Vous préférez vous en débarrasser maintenant et qu'elles reviennent plus tard ? Non Ou attendre en souffrant ? Non Alors essayez stométine 200 mg Non seulement il est effervescent et donc agit rapidement mais en plus Il contient de la cimétidine qui combat les brûlures d'estomac pendant plusieurs heures Tant mieux, j'aurais eu du mal à choisir Stométine 200 mg agit maintenant, pendant longtemps Ceci est un médicament réservé à l'adulte C'est toi qui as tout combiné C'est maintenant mon commandement Un, deux Nous avons combiné Crève ma chérie, crève bien vite C'est toi qui as téléphoné Qui avait ouvert les robinets ? Nous avons tous envie de vacances Comment allez-vous occuper ces trois jours de pont ? Pas d'émotion ? Traditionnellement disputées au début du mois de janvier Pour ce faire, nous retrouvons nos envoyés spéciaux Jean-René Godard, Bernard Tevenet, Thierry Adam pour les interviews Sur une réalisation de Christophe Beaudoin à la tête des moyens de France 3 Lille Excellente après-midi en leur compagnie Messieurs, c'est à vous Bonjour, nous sommes à Arne dans le Pas-de-Calais Une localité de 16 000 habitants Où se dispute donc aujourd'hui le championnat de France de cyclocross 1997 Tout d'abord, je vous propose de bien situer, de bien localiser Arne sur la carte Regardez Voilà, Arne qui se trouve entre Lille et Lens Tout près de l'autoroute A1 et de l'autoroute A21 Localité de 16 000 habitants C'est une ancienne cité minière Il y avait 5 000 mineurs Deux grands puits Le puits 9 et le puits 21 Et puis, bien sûr, cette ville de Arne a subi une mutation Sur le plan industriel Il y a maintenant une très très grande zone industrielle Avec beaucoup d'industries nouvelles Et c'est au cœur de cette ville de Arne Et en particulier sur un ancien terril Qu'a été tracé le circuit de 2,8 km de ce championnat de France Alors Bernard Tevenet, bonjour Bonjour Alors Bernard, il y a eu depuis 24 heures une drôle d'évolution Toute la semaine, il a fait très très froid sur la région Nord-Pas-de-Calais Et puis cette nuit et ce matin, un dégène partiel qui va changer le visage de la course Oui, ça va changer parce qu'hier le terrain était très très dur C'était un peu comme du macadam partout parce que tout était gelé Et puis au milieu de la nuit et depuis ce matin, ça dégèle un petit peu Alors ça nous donne une couche de boue, de gras d'environ 2 cm Sur une couche, elle, bien dure et bien glissante puisqu'elle reste de la glace Là, il faudra être très très adroit, très agile Et notamment dans les freinages et puis dans les débuts de trajectoire aussi Il faudra vraiment très très bien savoir choisir sa trajectoire Parce que ce sera très très compliqué En plus, au fil des tours, ça ne deviendra de plus en plus compliqué Puisque le terrain deviendra de plus en plus grand Alors comme le veut la tradition dans ce chocolat de France de cyclocross Il y a eu avant l'épreuve senior, l'épreuve élite Dont le départ sera donné très précisément à 15h30 Il y a eu le championnat de France des espoirs Je vous propose d'en voir le final avec sur la droite de votre écran Avec le maillot bleu, les fleurs de lys symbolisant le comité de l'île de France Il s'agit de Christophe Morel, superbe champion de France, espoir Il appartient au CSM Persan et il l'emporte en un peu plus de 50 minutes 50 minutes étaient en le temps de durée de l'épreuve des espoirs Deuxième de repas et troisième Moreau Moreau, médaille de bronze donc de ce championnat de France, espoir Alors il y a un an nous étions en Bretagne à Lanarvilly Et pour mémoire nous allons revoir l'arrivée du championnat disputé en 1996 Avec la victoire de Emmanuel Magnin Qui ne défend pas son titre aujourd'hui Car il veut se consacrer uniquement à la saison sur route Emmanuel Magnin, splendide vainqueur Le deuxième était Jérôme Chiotti Et le troisième Patrice Algan C'est à dire que l'équipe Festina, l'équipe de Bruno Roussel Avaient ce jour là réussi le sans faute En prenant les trois premières places sur le podium Voilà Emmanuel Magnin avec ce beau maillot bleu blanc rouge Ce championnat de France de Arne est aussi l'occasion pour vous, pour nous De découvrir quelques-uns des nouveaux maillots Vous savez qu'il y aura cette année sept équipes professionnelles françaises Trois présentes des concurrents dans ce championnat de France de Cyclone Cross C'est tout d'abord le maillot de la Française des Jeux Directeur sportif Marc Madiot Voici maintenant le maillot casino avec Jacqui Durand L'équipe de Vincent Avenue Et puis l'équipe Big Mat Aubervilliers 93 de Stéphane Javallet Trois des nouveaux maillots que vous verrez aujourd'hui Et que vous verrez bien sûr tout au long de la saison cycliste Puisque vous le savez France Télévisions, France 2, France 3 Nous propose de suivre, vous propose de suivre les plus grands événements de l'année Que ce soit en cyclocross, sur route ou sur piste Alors Bernard Thévenet, avant de... Et alors que l'on découvre la ligne de départ et les concurrents Qui sont en train d'enlever pour la plupart des vestes Car la température s'est un peu améliorée Voici Miguel Martinez qui porte un maillot de champion du monde Car il est champion du monde d'espoir Sur la ligne de départ, en ce moment-là Il y a toujours beaucoup de concentration, Bernard Thévenet Car en cyclocross, bon il faut éviter de prendre froid Mais il faut aussi prendre un très bon départ Le départ est essentiel Ah oui, le départ est primordial C'est pour cela d'ailleurs que le départ ne se fait pas n'importe comment On classe les coureurs, les 40 premiers coureurs Qui sont classés en fonction du classement du challenge national de cyclocross Et il faut absolument dans les 800 premiers mètres Donc ce qui est très très important, c'est surtout de passer la première difficulté dans les 3 ou 4 premiers Parce qu'après ça devient beaucoup plus aléatoire On perd du temps, déjà on est obligé de freiner Jérôme Chioti là, avec le maillot Festina Tout près de lui, Dominique Arnoux Vous voyez les maillots piques, les maillots oranges C'est bien sûr l'équipe du CSM Persan Ici, c'est David Pannier David Pannier qui sera l'un des outsiders de ce championnat Il y a 12 coureurs de l'équipe du CSM Persan Dirigé par Serge et Dominique Pézard Quant à Jérôme Chioti, lui, il aura 2 équipiers Laurent Brochard et un autre coureur Un autre jeune professionnel de la formation Festina Il s'agit du nordiste Laurent Lefebvre Il y aura au total 60 concurrents au départ de ce championnat de France Avec nous, Jean-Yves Plaisance, l'entraîneur national Alors, Jean-Yves Plaisance, vous êtes le responsable du cyclocross français Et c'est vous, Jean-Yves Plaisance, qui avez donc tracé ce circuit Expliquez-nous ce que l'on recherche quand on trace un circuit de cyclocross Surtout dans le cadre d'un championnat On essaie de s'en rapprocher de ce qui se fait le plus proche du championnat du monde Et ici aussi, en fonction des conditions climatiques Il faut admettre que le parcours s'est aussi beaucoup modifié Mais ce parcours est quand même assez rapide, roulant, technique Et doit permettre au meilleur de s'exprimer Vous voyez, regardez, Jean-Yves Plaisance, nous le voyons, déclimez-nous-le Disons, après la ligne de départ de 300 mètres Il y a une succession de deux terriles en montée et en descente assez technique Qui représente la portion la plus physique du parcours Le reste du parcours étant un peu plus sinueux Et un peu plus plat Donc, au fond, la grande difficulté sont les deux terriles Alors, un tour, donc 2,800 km Temps de course, une heure Car, Jean-Yves Plaisance, pour l'épreuve élite Le temps de course ne doit pas dépasser 60 minutes C'est la réglementation internationale, effectivement, c'est une heure de course Voilà, toujours, donc, ce moment Vous voyez, Jérôme Kiotty Jérôme Kiotty, qui a été champion de France à Cublyze en 1995 C'était avec le maillot du groupement Il a été deuxième l'an dernier derrière Emmanuel Magnin Il est champion du monde de VTT depuis l'an dernier en Australie Et l'on peut dire, Jean-Yves Plaisance, que c'est lui qui fait figure de favori Oui, bien sûr, mais Jérôme doit prendre la course en main Parce qu'il est avec lui toute une équipe de coureurs de l'équipe BIC Qui, effectivement, attendent Et qui ne vont peut-être pas prendre la course en main eux-mêmes Et aujourd'hui, il va falloir faire la course dès le départ Et mettre les autres en difficulté Alors, nous voyons le palmarès Nous allons demander à Christophe Baudouin, notre réalisateur De nous laisser ce palmarès Car il est intéressant de regarder Quels sont, durant ces dix dernières années Les cyclocrossman spécifiques Et les routiers Qui l'ont emporté Si l'on peut revoir un instant, Christophe Baudouin Le panneau du palmarès, ce serait intéressant Avec Jean-Yves Plaisance Alors que nous sommes revenus Sur la ligne de départ Où les positions ont été déterminées En fonction du classement national Si l'on peut revoir ce panneau Montrant les dix dernières années On se rendra contre Alors que le départ va être donné dans un instant Nous reverrons un peu plus tard Le palmarès de ces dix dernières années Voilà, le peloton qui est groupé 60 concurrents Vous le voyez qu'au début Il y a une ligne droite Asphaltée Jean-Yves Plaisance Et là les courants vont partir Très très fort L'effort est brutal au début L'effort est brutal Mais le vent est légèrement de face Donc il va falloir être attentiste Et attendre les cinquante derniers mètres Pour attaquer avant de rentrer sur le circuit Voilà, donc une partie asphaltée Et au bout de la ligne droite Un virage à droite Pour entrer sur le circuit Bernard Thévenet Tout de suite Les concurrents vont se rendre compte Qu'il y a un dégel en surface On le voit d'entrée Oui, d'ailleurs Ils ont reconnu le parcours hier Ils l'ont reconnu ce matin Et tous sont allés le reconnaître Après les trois championnats Cadet, Junior et Espoir Que nous avons vus jusqu'à présent Parce que le terrain a beaucoup changé Du fait de ces trois courses Donc chaque coureur est obligé D'aller reconnaître les endroits Où il pourra passer Les endroits où ça risque le mieux Les endroits où il pourra doubler Il y a tout un tas de petits passages Comme ça que l'on doit repérer Et savoir si on est en mauvaise posture Est-ce qu'on peut passer par Choisir une autre trajectoire Alors vous allez très vite le découvrir Vous le voyez déjà sur la gauche Et sur la droite de votre écran Il y a beaucoup de monde Sur le circuit Tracé donc ici à Arne L'organisation est de la Fédération Française de Cyclisme Avec le concours de la roue arnaisienne Et des frères Baillet Très très gros efforts de la ville de Arne Et l'entrée est gratuite Ce qui est important Vous le verrez Il y a des milliers Et des milliers de spectateurs Répartis sur ce circuit Notamment dans les principales difficultés Avec les côtes très pontues Les escaliers Et les traditionnels passages de plantes De départ c'est parti Voilà Départ qui est donné Et tout de suite On le voit Jean-Yves Plaisance Bernard Thévenet Jérôme Chioty Entouré des maillots orange Du CSM Bersant Ah oui Certains que le CSM Bersant Peut faire la course Parce que c'est une route Après sur les portions Sur les portions de cyclocross Les chemins La course d'équipe Est plus difficile à réaliser Alors donc Il faut la réaliser dès le départ Mais il faut essayer D'impressionner L'adversaire également Donc ici c'est Cyril Bonan Qui a levé le bras Pour faire signe Qu'il était déjà Bien placé Qu'il était parti un peu vite Oh il y a une chute Oh Oh une chute en tête Nous vous disions tout à l'heure Que le circuit avait déjeuné en surface Il y a 2-3 coureurs Du CSM Bersant Vous regardez Qui ont été piégés Qui sont tombés D'autres qui ont été bloqués Qui se sont relevés Ah Jean-Yves Plaisance C'est important Dont David Pannier Dominique Arnoux Qui ont été très très gênés Je crois que Pour l'instant Ils sont un peu plus loin Ah c'est un très très mauvais C'est Christophe Rangin Je crois Nason Nason et Christophe Rangin Qui doit être derrière Qu'il est là moi Mais c'est vrai que pour Dominique Arnoux Il a déjà beaucoup de retard De même que David Pannier Quel coup dur Pour les coureurs du CSM Bersant Ils étaient en nombre Ils sont en nombre 12 au départ Mais ils savaient Que Jérôme Quioti Serait très très dur A battre Et là véritablement Nous vous disions Quelques instants Il y a quelques instants Nous vous disions Au bout de l'asphalte Tout de suite Regardez cette première côte Cette côte tracée sur un terril Elle est terrible Cette côte Jean-Yves Plaisance Oui ici Et puis apparemment Les coureurs font des défautes techniques Ils ont des braquets trop importants Et puis effectivement Il y a beaucoup de changements Actuellement en tête de la course Il y a aussi un incident mécanique Sur la droite Oh là là Quel début de course On ne pensait pas Bernard Tévenet Qu'il y aurait autant Autant d'incidents On est à un kilomètre et demi Beaucoup d'incidents Et puis moi je suis étonné aussi De voir Damien Nazon Aussi bien placé Il était numéro 34 au départ Et il a fait un départ Vraiment sensationnel Bon il est vrai Qu'il y a eu un petit incident Pour quelques autres Mais c'est vraiment Un très très bon départ Et pour lui c'est bien Parce que je pense Qu'il aurait été un peu plus Un peu plus mal à l'aise En étant du et dans le peloton Voilà Damien Nazon Avec le maillot De la Française des Jeux Et Christophe Mangin Qui va prendre la tête Maintenant il me semble Dans deuxième position Pour l'instant Damien Nazon Dossard 34 Christophe Mangin Dossard 20 Deux coureurs Regardez le maillot De la Française des Jeux C'est la première fois Qu'on le voit Dans une épreuve Dans une compétition officielle C'est la première fois Qu'il est en tête Pourtant il existe Depuis peu de temps Et il faut C'est une bonne augure Oui il faut préciser Que le directeur sportif De l'équipe de la Française des Jeux S'appelle Marc Madiot Et son adjoint son frère Yvon Qui ont tous les dés Et été champion de France De cyclocross Mais il n'y a pas de sacré Dominique Arnaud En douzième position Actuellement David Brulon En troisième position Alors il va falloir maintenant Que les coureurs de Perçan Les coureurs au maillot orange Entreprennent une course poursuite Une folle course poursuite C'est quand même Une course individuelle Vous savez sur ce type de parcours Maintenant la course A se jouer individuellement Au niveau des coureurs Voilà Dominique Arnaud Qui passe devant nous Qui a un problème de vélo apparemment Alors il y a deux postes De dépannage Sur ce circuit Circuit sur lequel se trouve pour nous Thierry Adam C'est difficile Jean-René Vous l'avez souligné sur le départ Mais nous sommes nous Sur le terrain propre De ce circuit de harme Et le moins qu'on peut le dire Et bien c'est que ça dégèle énormément Beaucoup de vous C'est difficile de dire ces appuis Pour résumer le grand perdant Sans doute de ce départ mouvementé Il s'appelle David Pannier Le coureur du CSM Fersan Qui est resté coincé en queue de peloton Et qui aura beaucoup de mal A revenir sur la tête Alors qu'il était un des favoris De ce championnat de France Et lui la grande victime De ce départ mouvementé Merci Thierry Nous sonne dans la partie la plus pentue Le circuit à cet endroit Est tracé sur un ancien Théryl 20% nous indique Nos amis d'OrganiSport sur l'écran 20% Bernard Ténès C'est une terrible comme côte Surtout sur Alors on va voir A David Pannier C'est David qui tombe David Pannier En plein au milieu Regardez Derrière Les coureurs tombent Oui parce que Déjà si David Pannier tombe C'est parce que le terrain Est extrêmement glissant Et comme derrière Les coureurs ont déjà Choisi la trajectoire Il est très difficile De la modifier On passe ici Devant le Le stand De dépannage Alors il y a deux postes De dépannage Mais en réalité Il y a trois stands Puisqu'il y a un poste Qui sert dans les Donc il est placé Entre Entre deux chemins Il sert donc À l'aller et au retour Si l'on peut dire Les coureurs font Très attention Toujours Christophe Mangin En tête Christophe Mangin Qui a Qui vient de signer Dans l'équipe La française des jeux Christophe Mangin Attention il a été Champion de français Sport de cyclocross C'est un excellent Spécialiste du cyclocross En 88 Voilà les escaliers Au dessus d'une petite rivière Les coureurs passent un pont Puis après il y a Trois escaliers à monter Alors ça ce sont D'autres escaliers C'est pas ce que l'on a vu Ce que les coureurs ont passé Depuis environ Une minute trente Toujours Christophe Mangin Qui va être Légèrement dépassé Maintenant les coureurs Vont avoir deux planches À passer Alors hier Il y a des concurrents Qui à l'entraînement Réussissaient à passer Ces planches en vélo Mais non L'entraînement dépassé À pied Parce que Regardez comme le terrain Est gluant Et glissant Et de passer les planches Sur le vélo Ça peut être dangereux Ce que les coureurs Ne peuvent pas le faire Mais c'est que la réception Est très très aléatoire Et il y a beaucoup de risques De chute à la réception Ici aussi C'est un endroit dangereux On ne voit pas très bien Mais c'est un dévers Regardez comme le vélo Par exemple de Christophe Mangin Chasse un petit peu De l'arrière David Brulon Qui est en tête David Brulon Qui est originaire Qui appartient Au comité du limousin Et voilà Les deux hommes de tête David Brulon Et Christophe Mangin Vont boucler Leur premier tour Ils sont maintenant Sur la partie asphaltée La ligne droite Qui mène Vers la ligne d'arrivée Alors nous allons Dans quelques instants Voir apparaître Le temps du tour Voilà Christophe Mangin David Brulon Alors là on revient Un petit peu Une tactique De course sur route Parce que Le passage ici Est asphalté Regardez Mais il y a du vent En tête Le vent est de face Jérôme Cioti En deuxième position Il y a Neuf secondes D'écart Entre les quatre hommes De tête Et le groupe Où figure en deuxième position Dominique Arnoux Il y a là également Cyriac Duval Voici les quatre hommes De tête David Brulon Jérôme Cioti Dominique Mangin Christophe Mangin Et José Joregui Je crois que c'est Joregui C'est ça José Joregui Le quatrième Et bien José Joregui Il me semble avoir aperçu Laurent Caillot On va voir Oui le 16 Voilà Le 16 c'est Joregui C'est ça C'est Joregui Joregui Cioti Mangin Je sens bien que c'est Caillot Et Laurent Caillot Laurent Caillot Ils sont tous Des super spécialistes Du cyclocross Thierry Adam Qui se trouve Au sommet De cette côte Car Thierry va suivre Va évoluer Au fil du parcours Tout au long de cette épreuve Thierry Oui avec un monde Extraordinaire Vous entendez l'ambiance Et surtout la partie Peut-être la plus difficile Cette côte Délicate Avec un José Joregui Qui est de fourmis C'est à dire qu'il est proche d'ici Qui connait bien le parcours Et qui emmène à un train D'enfer Pour l'instant C'est un petit peu La surprise du jour Vous avez vu la descente difficile Là comment ça glisse Il a chassé de la roue arrière José Joregui Est presque chez lui Et c'est lui qui va donner le tempo A ce champion de France La côte Avec donc José Joregui Qui est champion régional Champion Flandre-Artois Membre du club de fourmis Thierry Adam le précisait Et au championnat régional De la ligue Le Flandre-Artois Joregui l'avait emporté Devant Caillot Et le troisième Était Maxime Lefebvre Également de fourmis Et le quatrième Laurent Lefebvre Quatre coureurs de fourmis Qui avaient pris les quatre premières places Et on retrouve deux d'entre eux Parmi les quatre premiers de ce championnat Avec répétons-le Christophe Mangin Qui est en deuxième position Avec son maillot De la française des jeux Et juste derrière lui Jérôme Chiotti Jérôme Chiotti Qui a terminé Deuxième du championnat de France En dernier Premier en 1995 Et qui est également Champion du monde De VTT De cross country Alors On attendait Chiotti Un peu Mangin Et un peu Caillot Et Joregui Disons que pour l'instant Parmi tous ceux qui étaient cyclés Comme grand favori Le seul qui soit devant C'est Jérôme Chiotti Et les autres derrière Doivent Sont obligés de chasser Rappelons-le A cause de cette chute Qui a retardé Bon nombre d'entre eux Notamment Dominique Arnault Et Cyrillac Duval Dès le début de la course Au bout d'un kilomètre Au moment où les concurrents Entraient sur le circuit Proprement dit Et au moment où le terrain Commence à devenir glissant Oui il y avait Finalement Il y avait une bonne tactique D'équipe De la part du CSM Persan Alors les positions Voilà les écarts Joregui Mangin Chiotti Caillot 5 secondes Arnault Almanza Et 15 secondes David Pannier Et la suite du peloton Oui il y avait donc Une bonne tactique De départ du CSM Persan Malheureusement Comme l'un des coureurs Qui emmenait le groupe Est tombé Mais tous ceux Qui nous suivaient Qui étaient dans son sillage Ont été retardés également Oula regardez L'allure de Jérôme Chiotti Alors ça l'arrange bien ça finalement Jérôme Chiotti Parce qu'il y avait un petit peu peur Et il y a une attaque là Tout au moins un passage en force De Jérôme Chiotti Ici ce sont les poursuivants On voit Pannier On peut voir avec similitude Similitude de geste Il faut tenir son vélo de façon ferme Il faut surtout pas que le vélo se balade sur le dos Et on a aperçu en passant La roue avant de Mangeun C'est un pneu Un pneu vert Qui fabriqué spécialement pour le cyclocross Alors précisons qu'en cyclocross C'est des coureurs qui mettent des pneus Et d'autres mettent des boyaux Parce que c'est la grande question Que se posent beaucoup de gens Les coureurs préfèrent les pneus, les boyaux Et bien il y en a pour tous les goûts Dominique Arnoux semble revenir Sur ce groupe de tête Très gros effort Très gros effort de Dominique Arnoux Qui se disait en très très bonne condition physique Juste avant le départ On peut voir que les coureurs assurent Dans les descentes Ils enlèvent le pied Du côté du penche Moi de mon côté Dominique Arnoux l'a très bien dit Hier encore dans les journaux C'est vrai que quand on est très fort en cyclocross On n'a besoin de personne Et bon c'est un petit peu de ce côté là Que je me rassure Mais c'est vrai que quand je vais tourner la tête A droite et à gauche Sur le départ du championnat Ça va quand même faire un petit pincement En me disant que j'ai 12 personnes Orange en face de moi Voilà ça C'est intéressant de l'entendre Parce que c'est bien sûr Jérôme Chioty avant le départ Et Jérôme Chioty craignait l'isolement Par rapport au coureur du CSM Persan Au coureur portant le maillot Bic Le maillot orange Avec marqué Bic en noir dessus Et en fait Jérôme Chioty pour l'instant Est toujours isolé Mais plus au milieu des coureurs de Persan Il est isolé au milieu de deux coureurs De la ligue Flandre-Artois Et donc de Christophe Mangin Qui a pris sa roue Cela dit Jérôme Chioty Christophe Mangin Est dans la roue de Jérôme Chioty Et Jérôme Chioty vient de placer là Une accélération Qui a fait exploser le groupe de tête Et c'est bien joué de la part de Chioty Car il a dû se retourner Voir que Arnoux revenait C'est au moment où Arnoux se rapprochait Qu'il a placé cette accélération C'est qu'il va obliger Arnoux A refaire encore un effort supplémentaire Exactement Exactement Il va obliger Arnoux A faire deux efforts l'un sur l'autre Déjà pour le déstabiliser mentalement Mais surtout pour le contraindre physiquement A entrer dans le rouge comme l'on dit Mais là toujours le même problème On retombe sur la route Avec ce vent de face qui est assez violent Et très froid il faut le dire Fin du deuxième tour Christophe Mangin Jérôme Chioty sont en tête Dominique Arnoux est revenu Avec dans sa roue José Joregui Un petit peu plus loin se trouve Laurent Caillot A 15 secondes Et voici derrière le petit groupe Que vous venez de voir passer Emmené par David Pannier Ce sont donc pour l'instant Les positions Alors il y a deux coureurs de persan Qui ont réussi à se reprocher Arnoux et Pannier Mais pour l'instant On peut dire que stratégiquement Chioty contrôle la course Il la contrôle devant Et il n'a pas été obligé De faire des efforts Pour revenir à ce qui est important Voilà ça c'était très très important Parce que Moi je suis épaté par Pannier Parce qu'il est tombé tout à l'heure Il a perdu non seulement du terrain Mais il a perdu beaucoup de place Il a dû redoubler Beaucoup de concurrents Et il se retrouve là à proximité de la tête Il a fait un exploit Qui pour le moment est extraordinaire Mais j'ai peur qu'il ait dû Faire un peu trop d'efforts Pour réussir à revenir Alors que maintenant C'est Christophe Mangin Qui a repris la tête Qui a distancé Très légèrement Jérôme Chioty Il faut dire que Sur ce parcours Qui est très glissant La moindre petite erreur Peut faire perdre Quatre ou cinq longueurs Et que Finalement Le coureur Distancé A plus intérêt A garder ses distances Qu'à vouloir revenir à tout prix Puisque Vous savez que dans le cyclocross Pendant près d'une heure Pendant près de 60 minutes Les coureurs Sont pratiquement à 100% De leur régime Ils ont un régime cardiaque Qui avoisine Les 180 190 pulsations Pendant toute l'épreuve Et dès qu'il y a un petit moment Où on arrête Et nouvelle chute Encore une chute Ah mais c'est très très glissant Et nous avons beaucoup insisté Au début En compagnie de Vous-même Et de Jean-Yves Plaisance Sur l'évolution du circuit En fait Ce qu'on pourrait presque appeler Le revêtement Car c'est gelé Environ 15 cm En profondeur Donc c'est carrément Un revêtement Un revêtement glissant Qui se trouve En fait sur le sol gelé Ça fait un petit peu Comme sur une route Lorsque vous avez du verglable Et qu'il y a de la neige Qui tombe dessus C'est aussi glissant Thierry Adam Vous allez avoir Sous les yeux Dans un instant Les hommes de tête Exactement Et je viens confirmer Ce que vous disiez Le terrain est vraiment Très difficile Vous avez vu la première montée Où j'étais tout à l'heure Au deuxième tour Qui est difficile Parce qu'elle monte Mais elle se monte en vélo La vraie spécificité du cyclocross C'est de descendre Et vous allez voir Les coureurs Avec Mangin Qui mène toujours Devant Dominique Arnoux Qui vient de dépasser Jérôme Chioti A l'instant même Vous allez voir Ce petit casse-pâtes C'est ce qu'on appelle Un casse-pâtes En cyclocross Il faut sauter la planche Et surtout Là ça glisse Ça ne se voit peut-être Pas vraiment à l'écran Vous allez voir Regardez Mangin Il arrive Il prend son virage Sur la droite Et hop Là il saute Et là ça glisse Au moment où il passe la planche Bon travail de Dominique Arnoux Jérôme Chioti A un petit peu de mal Sur ce passage là Je vous le dis Parce que je le vois C'est du grand Dominique Arnoux Et là David Fannier Qui revient C'est un véritable spécialiste Du cyclocross Attention aux garçons Du 6ème versant Voilà Christophe Mangin En première position Dominique Arnoux Revenu en deuxième opposition Quel superbe effort De Dominique Arnoux Véritablement Et Jérôme Chioti Qui a perdu quelques longueurs Et oui Les conditions ont vraiment changé Par rapport à hier Puisque hier à un moment Jérôme Chioti Est arrivé à passer A l'entraînement Est arrivé à passer cette planche Et puis maintenant Même à pied Les coureurs ont quelques difficultés Tellement le terrain est glissant Ah Regardez C'est le moment Où l'on nettoie Les vélos C'est pour ça Que vous voyez souvent Les coureurs changer de vélo Pratiquement à chaque tour Pas toujours Mais souvent À chaque tour C'est oui Pratiquement à chaque tour On change de vélo Et on les nettoie très très vite Pour enlever la peau Éviter Et enlever Tout ce qui pourrait en fait Gêner Le bon fonctionnement Du vélo Tout simplement On a vu Revu au ralenti Là cette chute sur la droite Regardez le numéro d'équilibriste De Dominique Arnoux Et Jérôme Cioti a scellé Arnoux Mangin Et Cioti Que l'on a aperçu Dans le virage derrière Mais qui a perdu quelques longueurs Alors ça pour l'instant Alors ça pour l'instant C'est une surprise Ça compte tenu du début de course Et de la chute dans laquelle Arnoux a été retardé Dans le cyclocross Il y a souvent des changements de situation Il suffit d'une toute petite erreur Il suffit d'une toute petite erreur Il suffit d'un coureur Oublie de lever un tout petit peu son vélo ici par exemple Il reste un petit peu accroché Comme le terrain est très glissant Il peut perdre énormément de terrain Alors ici on ne voit pas très bien Il y a une petite butte là D'environ un mètre On a vu ici Cioti qui a monté 4 secondes Entre les deux hommes de tête Et Cioti Bon c'est très peu Maintenant Il va se dresser devant les routes Des deux hommes de tête Les planches Et les deux hommes vont descendre Et vont passer à pied Parce que le terrain est beaucoup trop glissant Et c'est trop aléatoire De vouloir les passer en vélo Parce que pour la réception Les deux hommes ne sont pas sûrs du tout De pouvoir rester debout sur leur machine Là c'est le terrain en dévers ici Question posée avant le départ Bernard Thévenet Comment battre Jérôme Cioti ? Réponse de Dominique Arnault Comment battre Jérôme Cioti ? Bon je crois que pour moi personnellement J'arrive en très grandes conditions Du fait que j'ai remporté dimanche dernier Cyclocross à Camorre Et bon bah j'ai très bien préparé ce championnat Je suis très bien dans la tête Bon maintenant si Jérôme Cioti Est plus fort que nous Bon bah il n'y aura pas photo Il gagnera Mais bon je crois que Les deux derniers Cyclocross Auquel j'ai participé avec Jérôme J'ai régulièrement battu Donc bon c'est un point positif Et voilà C'était un point positif Bah pour l'instant Ça se confirme Ça se confirme sur le terrain Fin du troisième tour Deux hommes de tête Christophe Mangin Dominique Arnault A trois secondes Jérôme Cioti David Pannier Est en quatrième position Et derrière On devrait retrouver le tandem des nordistes Caillot Jorégui C'est bien ça Deuxième fois champion de France En 1989 1993 Et 1994 Et il a été champion du monde En 1993 On vient de voir à l'instant David Pannier Qui est en quatrième position David Pannier Qui est tombé tout à l'heure Et qui lui est aussi bien revenu Mais il est pour l'instant légèrement en retrait Pente terrible A 20% Nous vous l'avons montré tout à l'heure Christophe Mangin en force Regardez les moyennes 26-6 Moyenne des trois tours 26-3 Ça roule très très vite Malgré ce terrain glissant collant Mais ça va très très vite Parce que Je pense qu'hier à l'entraînement Les coureurs Pouvaient aller encore plus vite Enfin ils n'ont peut-être pas cherché à aller aussi vite à l'entraînement Mais la moyenne pouvait être plus élevée Notamment on a vu ici Un passage où les coureurs sont obligés de mettre pied à terre Alors qu'hier ils arrivaient à passer sur leur machine La descente aussi est très très dangereuse Les coureurs descendent beaucoup plus vite hier à l'entraînement Les conditions ont énormément changé C'est toujours Christophe Mangin qui est en tête Dominique Arnoux Ils sont Lorrain tous les deux Oui, deux Lorrain Le nord-est La Lorraine ont toujours fourni de très 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 bons cyclocross Ce sont des traditions Il faut dire que ce sont des régions Où l'hiver est un peu plus rigoureux Où l'entraînement est un peu différent d'autres régions Et où l'on sait toujours régulièrement A donner à la pratique du cyclocross Il y a des traditions Il y a des noms bleus Comme vous parlez de bleus dans la région Dans la Ligue 4-3 Tout ce qu'on pense Succession de titres et de podiums tout à l'heure Gérardin aussi Gérardin Oui, Gérardin dans les Ardennes à Charleville Gérardin Maquet Maquet qui court toujours Après dans la Lorraine Dominique Arnoux On a l'illustration Il a été trois fois Trois fois champion de France Déjà trois fois champion de France Et il est en route Il est en lice aujourd'hui Pour éventuellement le devenir une quatrième fois Les écarts Deux secondes 16 secondes David Pannier 16 secondes Ça commence À être important Car il est très très difficile Sur route On comble plus facilement Un écart Qu'en cyclocross Au-dessus des cases secondes En cyclocross Ça commence à devenir un vrai handicap Oui Si les hommes de tête Ne font pas d'erreur On n'a pas de problème Ce sera difficile Et on voit même là pour l'instant Jérôme Chiqui Qui a l'air Et David Pannier En train de revenir Il est revenu assez près De Jérôme Chiqui Nous allons retrouver Sur un autre endroit du circuit Thierry Adam Exactement Avec Dominique Arnoux Là je suis dans la grande descente Je dirais que c'est la partie Réservée au funambule Dominique Arnoux En est un Il est passé en tête Là devant Magnin Et juste derrière lui Il y a maintenant Jérôme Chiqui L'écart a été creusé David Pannier Qui passe devant moi Vous voyez C'est cette espèce De grande descente Où il faut Ne pas perdre l'équilibre Continuer à garder de la vitesse Elle est moins dangereuse Qu'à d'autres endroits Parce que ça ne glisse pas On a mis beaucoup de sable Mais vous le voyez Il faut être prudent On enlève une pédale En tout cas On déchausse du pied droit Pour éviter toute chute Pour se remettre d'aplomb Si nécessaire Si ça glisse un petit peu C'est dangereux Tout en bas Mais enfin Il faut être un artiste du vélo Pour passer cette partie là C'est celle des funambules Merci Thierry Même celle-ci C'est le Où sont les coureurs Actuellement Là C'est les deux virages Que nous venons de voir Mais bien Ce n'est pas une grande descente C'est pratiquement plat Mais Sinon On dérape On est quand même obligé De pencher Pour pouvoir virer Vous avez aussi Avec quelle Dextérité Les coureurs Arrime A descendre de machine Et à remonter Sans perdre de temps Practiquement Sans perdre de vitesse On voit là Nous sommes donc Tout près Des Dérils Je disais tout à l'heure En débutant ce reportage Quelle est la fosse 9 Ici à Arne Qui a été fermé En 1967 Et la fosse 21 Qui a été fermée En 1973 Et nous avons eu La chance Hier soir Bernard Thévenet Avec Daniel Ball Avec d'autres invités Nous avons eu la chance De rencontrer des gens Absolument extraordinaires Monsieur André Legrin Qui est un ancien mineur Et son épouse Qui était elle Directrice d'école Ici à Arne Et qui s'occupe maintenant Dans cette ville Du musée De la mine Et de l'école publique Si vous passez Dans la région Nord-Pas-de-Calais Faites un détour Venez à Arne Allez voir ce musée De l'école publique Et de la mine Vous verrez reconstituer Tout ce qui servait Au travail des mineurs Travail Dieu sait s'il était difficile Vous verrez également Reconstituer Des galeries Et il y aura aussi Tout à côté Une salle de classe Une salle de classe De l'époque Où madame Legrin Officier C'est absolument superbe C'est un véritable document D'histoire Le musée De l'école publique Et de la mine Ils y mettent tellement De coeur Ces anciens mineurs A l'entretien A l'entretien De ce musée Que nous voulions Aujourd'hui Leur rendre hommage C'est absolument magnifique Et ce qui est intéressant C'est que durant toute L'année scolaire Il y a plein d'élèves Des écoles primaires Et des lycées Qui viennent visiter ce musée Ce qui est un excellent travail Bien évidemment Pour leur apprendre Tout ce qui se passait Au début du siècle Dans cette région Et nous en terminons Maintenant Avec le quatrième tour C'est bien ça Mais il reste six tours Il reste six tours Toujours en tête Christophe Mangin Dominique Arnoux En troisième position Légèrement décroché Jérôme Ciotti Et en quatrième position David Pannier L'écart A très sensiblement Augmenté Alors on voit Christophe Mangin Avec le maillot De la Française des Jeux C'est aussi l'époque En ce moment La présentation Des équipes professionnelles Alors l'équipe La Française des Jeux Sera présentée demain A Paris Et après demain mardi C'est l'équipe Cofidis Qui sera présentée Autre nouvelle équipe Il faut noter Qu'il n'y avait pas De coureur Cofidis Au départ De ce championnat de France De cyclocross Et mardi Donc La nouvelle équipe De Cyril Guimard Sera présentée à la presse Et il y aura Notamment bien sûr présent L'Anne Samstrong A la fin de ce reportage A la fin de ce Championnat de France De cyclocross Vous entendrez Un document Quelques-uns des extraits D'une interview Que nous a accordé L'Anne Samstrong Jeudi Un message fantastique D'espoir Au moment où débute Pour vous Cette année 1937 Et au moment où Pour eux Coureur cycliste Débute également L'année 97 Qui est celle De tous les espoirs Nous écouterons Tout à l'heure Alors ce sera Dans un peu plus D'une demi-heure Nous écouterons Lance Armstrong Et nous revenons Sur ce circuit Avec Jérôme Kioti David Pannier Qui se bat Qui s'accroche En quatrième position Et qui est en train De revenir sur Kioti Progressivement On revient Tout doucement Sur Jérôme Kioti Il faut faire attention Parce que si les distances Peuvent paraître Assez courtes Mais en réalité Le temps lui Est assez long Alors que Non je pensais Que Christophe Mangin Avait été un petit peu Décollé Mais non Ce n'est pas Pas très grave Dominique Arnoux Qui se retourne Pour juger Son avantage Sur Christophe Mangin Il faut être extrêmement Vigilant Là-dessus Le moindre Petite erreur Peut être catastrophique Mangin Arnoux 8 secondes Ça augmente C'était 3 secondes Tout à l'heure 8 secondes Maintenant 5 secondes Dans le tour Le dépanage Et le dépanage Il se trouve Thierry Adam Exactement Et Jérôme Kioti A l'instant Qui vient de changer de vélo Tout comme Mangin Qui est à la poursuite De Dominique Arnoux Un Dominique Arnoux En forme N'oublions pas Qu'il était là Mercredi Il trouve un autre terrain Mais il s'entraîne Depuis mercredi Et il nous le disait Tout à l'heure J'ai retrouvé La forme que j'avais Quand je suis devenu Champion du monde D'ailleurs J'ai mis du 150 Et j'ai mis le 49-15 Dans les moments difficiles Ça va me servir Et pour l'instant Il n'a pas trop de moments difficiles Le dépanage C'est l'endroit le plus classique C'est celui où on vient Toujours Lorsque l'on fait Un champion de France De cyclocross C'est celui où il y a Le plus de monde Et croyez-moi Aujourd'hui A Arn Le mot monde S'écrit avec un M majuscule Alors qu'en tête Les positions sont en train De s'établir Dominique Carnoux En première position Vous l'avez vu il y a un instant A creuser l'écart Mangin en deuxième position Voici Pannier Qui est donc revenu Sur Chioty Et voilà Jérôme Chioty En quatrième position Donc Dominique Carnoux Et pour l'instant premier Avec quelques longueurs d'avance Sur Mangin Et Pannier Qui est en train de distancer Jérôme Chioty Pour l'instant Jérôme Chioty Est le grand perdant De ce championnat de France Ah ouais On disait que Jérôme Chioty Serait en principe Imbattable Parce qu'il était très fort Et puis là Et bien malgré Les avatars Du départ Des hommes Du CSM Persa Et bien Jérôme connaît Quelques problèmes Pour le moment Il n'a pas réussi A suivre David Pannier David Pannier Qui a pourtant fait Un très très gros effort Suite à sa chute Et puis on a confirmation De l'excellente forme De Dominique Carnoux Puisqu'il vient de Il vient de lâcher Christophe Mangin Alors Jérôme Chioty Est actuellement en difficulté Mais on sait que Parallèlement A cette carrière De cyclocrossman Il mène avec bonheur Une carrière de VTT Puisqu'il est champion Du monde de cross country Alors J'ai demandé à Jérôme Chioty Quel pouvait être L'apport De l'un par rapport A l'autre Écoutons-le Je pense que le VTT Apporte beaucoup plus Au cyclocross Que l'inverse Parce que bon Ce sont des épreuves De 2h30 3h de temps Et ça amène Beaucoup de foncier Au niveau du cyclocross La technique Est un petit peu différente Quand même Parce qu'on atteint Des vitesses de 50-60 kmh Dans les descentes En VTT Ce qui n'est vraiment Pas le cas En cyclocross Donc c'est peut-être Une assurance Une prise d'assurance Des risques Mais bon Ça s'est arrêté là Parce que c'est quand même Des braquets différents Un vélo différent Et même un amortisseur Qui joue un rôle Très important Dans le VTT Qu'on ne voit pas du tout Dans le cyclocross Oui Intéressant Ces remarques De Jérôme Chioty Alors Christophe Mangin Est en 2ème position Derrière Dominique Arnoux C'est pour l'instant Un très bon comportement Il est à 5 secondes d'Arnoux Christophe Mangin Qui appartient à la française Des jeux Équipe dont le directeur sportif Et Marc Madiot Thierry Adam avec Marc Madiot Oui Marc Madiot Qui a les mains toutes sales Il n'arrête pas De changer de vélo Marc Madiot C'est la première course De la française des jeux Ça se passe plutôt bien Parce que vous avez un courant En 2ème position On verra sur la ligne d'arrivée Pour l'instant C'est le dernier de la course Il n'y a rien de terminé Il n'y a rien de fait Une dans un sens Une dans un autre Vous courez dans tous les sens Vous êtes tout sale C'est dur le métier De directeur sportif Non mais il faut essayer D'aider les mécanos Parce que les deux postes De dépannage sont très rapprochés Donc il n'y a pas le temps matériel Pour lui de nettoyer les vélos Et d'assurer le dépannage On a la main à la plate C'est normal Et il assure Marc Madiot Merci Marc Madiot Concentré Pas de triomphalisme Prudent C'est bien Ça c'est du Marc Madiot 100% Mais il a encore de grande chance Vous avez vu que Christophe Mangin Est revenu dans la roue Dans la roue d'Arnoux De Dominique Arnoux Les voilà qui terminent donc Ils viennent de terminer le 5ème tour C'est bien ça Il en reste 5 tours à effectuer Oui Un peu plus de 32 minutes de course Voici David Pannier C'est en 3ème position A 17 secondes Et Jérôme Ciotti Et bien Jérôme Ciotti Nous l'attendons sur la ligne Alors que nous sommes revenus Sur le circuit Avec Christophe Beaudoin Avec les moyens De France 3 Lille David Pannier David Pannier Qui a été champion de France Seigneur Européenne en 93 Alors il faut préciser que Le dernier titre Remporté par le CSM Persan C'était avec Bruno Lebrat En 1991 6 ans d'attente Pour la famille Pezard Père et fils 6 ans c'est long Oui Surtout lorsque l'on connait L'amour du cyclocross De cette famille Pour l'instant Dominique Carnot Laissé passer Christophe Mangin Christophe Mangin Qui était dans les Parmi les favoris Les hommes que l'on citait Regardez Bernard Dernier tour Presque 27 à l'heure Moyenne générale 26 et demi Ça va vite Oh lala Ça très très vite D'où l'importance On l'a dit tout à l'heure Mais on le répète Et fortement D'où l'importance De prendre un bon départ Et on peut voir aussi Qu'ici par exemple David Pannier Est en excellente condition physique Mais il a dû faire Un très très gros effort Suite à sa chute Pour assurer le retour Et certainement Et bien maintenant Il manque un peu de ressources Pour revenir sur les Deux hommes de tête Par contre Et bien tactiquement Ça va changer un petit peu Puisque Dominique Carnot A maintenant intérêt A contrôler Christophe Mangin Il a vu tout à l'heure Qu'il était capable De lâcher Christophe Mangin Dans certains passages délicats Et donc bien maintenant Il doit laisser faire la course A Christophe Mangin Et attendent éventuellement Le retour de David Pannier Oui c'est 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 exact En fait Bernard Mangin Il faut qu'il maintienne le rythme Pour éviter que Pannier Ne revienne Parce qu'il va être pris Et oui Dans un étau Vous savez J'en étais toujours désagréable De voir Faire le train Devant un Devant un adversaire On se déconcentre Forcément Au bout d'un moment Parce qu'on pense On pense presque Autant l'adversaire Qu'à soi-même Mais évidemment Pour la Pour la concentration C'est Et c'est très bon Il avait été Lui aussi retardé Un petit peu par la chute Il a peut-être voulu revenir Un petit peu trop vite Regardez là La sûreté D'Arnoux L'assurance De Dominique Caranou Qui Dans ce virage à droite Quand même Très difficile N'a même pas sorti Le pied De la pédale Vous avez vu Qu'Arnoux Il n'avait pas changé De vélo là Oui C'est pour ça J'en avais parlé Avec plusieurs concurrents Qui me disaient Bon ça dépend Ça dépend Ça dépend de l'endroit Où on est sur Sur le circuit Ça dépend du moment Ça dépend où est l'adversaire Il y a plein de choses Qui entrent en ligne de compte Ça dépend aussi Si le vélo n'est pas trop trop boueux Et si ça ne devient pas Un trop grand handicap Bien sûr sur le moment Parce que la boue Qui se dispose sur les roues Après a tendance A se déposer Entre la roue Et le frein Donc à faire un frein Et puis La boue aussi On peut arriver à avoir Deux ou trois cents grammes De boue sur le vélo Et comme En plus on doit porter le vélo À ce moment là On a intérêt évidemment À avoir un vélo Le plus léger possible Alors nous parlons De l'équipe du CSM Persan Dirigée donc Par monsieur Peusard Le papa Et par son fils Dominique Serge Pézard Étant le papa Dominique le fils Je vous propose D'écouter Dominique Pézard Il nous explique La manière Dont est organisé Ce CSM Persan Qui en fait Est dans le monde Du cyclocross Une véritable Équipe professionnelle Il y avait Douze coureurs Du CSM Persan Au départ Écoutons-le Disons que le CSM Persan Est un petit club Du Val d'Oise Il y a Une vingtaine d'années Monsieur Peusard Père Donc on est arrivé Habité dans le Val d'Oise Et grâce à notre sponsor Qui est le Baron Bic Nous avons réussi A faire prospérer Ce club Et on a réussi A l'amener Au niveau Où il est aujourd'hui C'est à dire Que là on ne peut pas faire mieux Vous avez en fait Dans le monde du cyclocross Une véritable équipe professionnelle Je pense Sans Enfin Sans modestie Que nous avons Une équipe De cyclocross Qui est très professionnelle Quel est le budget D'une équipe Telle que le CSM Persan Pour la saison d'hiver Le budget Le budget De l'équipe Et si vous voulez Allez le centième D'une équipe Une grosse équipe professionnelle C'est à dire En gros 300 000 francs Disons un peu plus Mais maximum 500 000 Voilà des explications Intéressantes Donc là il y a une attaque De Mangin Donc Dominique Pézard Est en train D'expliquer sa tactique Et bien Dominique Mangin Dominique Carnoux En difficulté Et David Pannier Qui est en train de revenir Sur lui Qui s'accroche Il l'empointe mire Ce qui bien sûr Est un atout Ah Mangin A fait le trou Regardez Attention N'oublions pas Que c'est un routier Donc c'est un garçon Qui a fait Obligatoirement cet hiver Un très très gros Travail foncier Dimanche dernier A l'occasion De l'épreuve De Beuvry Remportée par Maxime Lefebvre Mangin avait terminé Huitième Et le même jour Dominique Carnoux Avait gagné A Camorre Et peut-être en train De se jouer A ce moment précis De rejoindre Roger Demer Notons encore Comme référence Que dans la troisième manche Du challenge national De cyclocroche Cher agent Yves Plaisance Mangin avait terminé Neuvième C'était le 15 décembre dernier Il était donc En plein travail De préparation On vient de voir La Dominique Carnoux Qui a fait un écart Sur la droite Oui les coureurs Sont obligés De passer sur la gauche Parce qu'au milieu C'est trop glissant Le terrain était Trop utilisé jusque là Mais comme tout le monde Obligé de passer là Maintenant On retrouve un petit peu Les mêmes problèmes Qu'au milieu Alors là Dans ce virage à droite Dominique Carnoux A pu tout de suite Constater l'écart Christophe Mangin Le Lorrain Qui a 28 ans et demi Il appartenait L'année dernière A l'équipe Petit Casino Et donc Depuis le 1er janvier A l'équipe A la nouvelle équipe De la Française des Jeux On a vu tout à l'heure Au départ Il y avait Yvon Madiot Marc Madiot Il y avait aussi Christian Cal Qui est le responsable De la communication On se rend compte vraiment Que le terrain De plus en plus De plus en plus gras On se souvient Qu'en 95 Il y avait une nouvelle équipe Qui arrivait C'était le groupement Championnat de France De cyclocross A Kublis Près de Rohan Jérôme Ciotti avait gagné Première course Premier maillot tricolore Pour une nouvelle formation Est-ce que Christophe Mangin Va faire la même chose Aujourd'hui Première course La Française des Jeux Et au bout Un podium Peut-être même Un maillot tricolore Ce serait absolument extraordinaire Pour des débuts Ça on ne peut pas mieux débuter Ah oui vraiment Un titre Un titre de champion de France Pour la première course C'est vraiment vraiment encourageant Arnoux est donc à 5 secondes 5 secondes Panniers 10 J'aurais dit à 12 J'aurais dit Qui est très très bien revenu Et nous n'avons plus Jérôme Ciotti Noël On ne voit plus apparaître Ciotti Ça ne veut pas du tout dire Qu'il a abandonné C'est dit pas le classement Partiel que nous montrons Il paraît vraiment très très à l'aise Ici Il utilise apparemment Un développement un peu plus petit Que Dominique Carnoux Alors pour donner une idée Des développements Qu'utilisent les coureurs ici Beaucoup ont mis Un plateau de 39 Et à l'avant 46, 47, 48 Selon les coureurs Et puis à l'arrière Ils mettent entre 13 et 25 dents A peu près Ce qui fait quand même 39, 25 par exemple Ça fait 3 mètres 28 Et bon Les coureurs pourraient mettre 28 dents par exemple Mais ils se sont rendus compte Que si on met Des développements Trop Trop petits On perd du temps Par rapport à celui Qui passe à pied On voit la boue Regardez Le maillot et le visage De Christophe Mangin C'est impressionnant Mais c'est aussi ça L'image du cyclocross Et c'est ça qui fait Que les gens aiment Dans ce cyclocross Il n'y a pas beaucoup d'écart Non Mais c'est Mangin 5 secondes à peu près C'est Mangin Qui impose sa loi C'est lui pour l'instant Qui paraît le plus frais On le voit On le voit au coup de pédale On le voit à la termination Bon tactiquement Il avait intérêt A se projeter à l'avant Il n'avait pas intérêt A rester avec Dominique Arnoux Puisque Dominique Arnoux Le gênait Le tirait un petit peu A l'arrière C'est une image Mais c'est la réalité Et il y avait le retour De panier Qui était inquiétant Pour Mangin Puisqu'il allait se retrouver A un contre deux Allez Dominique Allez Dominique Allez Dominique Allez Dominique Il semble être Il a repris une seconde environ En fait il faut expliquer Bernard Thévenet Que le cyclocross Demande un effort Extrêmement violent C'est très court Une heure C'est très violent Donc il y a obligatoirement Des cycles Durant cette heure Des moments où on sent Moins bien Mieux Moins bien Et le problème C'est qu'il faut savoir Le gérer aussi Oui 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 Il faut savoir le gérer Au tour par tour Il y a des endroits Dans les circuits Il y a toujours des endroits Où on a des petits moments De récupération Mais cela il faut surtout Pas les louper Parce que c'est vrai Que les coureurs Sont à 190 Enfin c'est un peu plus Mais 190 pulsations Par minute Et qu'ils ne peuvent pas Toujours être à fond Et dès qu'il y a un virage Dès qu'il y a quelque chose Comme ça Dès qu'ils s'arrêtent de pédaler Il faut bien qu'ils respirent Il faut bien ventiler Il faut bien récupérer Et ce n'est pas toujours facile à faire Il faut vraiment rester hyper concentré Pendant une heure Parce qu'il y a non seulement Le physique à gérer Mais il y a aussi Le technique Et Dominique Arnaud Est en train de revenir Il y avait tout à l'heure 5 secondes Ensuite 3 secondes Et au moment où ils vont passer Devant nous C'est à dire Après avoir bouclé 6 tours de circuit Et bien Les deux hommes Ne tenez pas compte Des deux coureurs Qui sont au premier point Ils sont attardés Voilà Il faut regarder sur la droite De votre écran Christophe Mangin Qui a produit un effort Qui a obligé Dominique Arnaud A travailler Il leur reste 3 tours A couvrir Mangin Arnaud Et en 3ème position Vous le voyez 10 secondes David Padier Qui revient lui aussi 11 secondes 11 secondes Pour David Padier La course reste Très très ouverte Très intéressante Véritablement Là Christophe Mangin De nouveau Est obligé D'imposer un rythme Très 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 rapide Pour éviter Que David Padier Ne revienne Ne recolle Car à ce moment là Bien évidemment Sur le plan tactique Les coureurs Du CSM Persan Se verraient offrir Au moins Deux possibilités Et ce serait Beaucoup plus dur Pour Christophe Mangin Prenez donc Dans l'accélération Dès que le coureur Le coureur C'est beaucoup plus confortable Pour Mangin C'est beaucoup plus confortable De n'avoir qu'un adversaire A surveiller Eh oui Mais il se trouve Confronté au même problème Que tout à l'heure C'est à dire qu'il est obligé De faire des efforts Et que c'est à lui De faire la course Maintenant pour empêcher Le retour de David Padier Nous sommes sur le terril Du bois de Florimont Dans la commune Dans la ville de Arnes Dans le Pas-de-Calais Il s'agit d'une aire De loisirs Qui a été construite Donc sur un ancien terril Et sur des friches industrielles Et ce circuit Que vous voyez Alors que David Padier Fait vraiment un effort Très 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 important Ce circuit Et le théâtre Depuis plusieurs années maintenant D'une autre manifestation importante De cyclocross Puisque c'est dispute Une des épreuves Du super prestige Qui est Un des circuits internationaux Du cyclocross Et il y aura la finale Du super prestige Qui sera disputée Sur ce même circuit Le 9 février prochain Organisé encore Par les frères Baillet Et par la roue arnaisienne Arne qui d'ailleurs A annoncé hier soir Que la roue arnaisienne Allait déposer sa candidature Pour organiser un jour Les championnats du monde De cyclocross Championnats du monde Qui cette année Auront lieu le 2 février Le dimanche 2 février A Munich Et vous les verrez Prenez déjà rendez-vous Le 2 février Vous les verrez En direct Sur France Christophe Mangin De nouveau ensemble C'est un beau championnat C'est un beau championnat C'est un Oui un beau championnat Malgré l'absence Du principal favori Et bien l'intérêt Reste Est toujours aussi Aussi prenant Il y a cette lutte Entre les deux zones Et puis tactiquement Cette lutte De Mangin Pour éviter Le retour De David Pannier Mangin qui va changer De bicyclette Alors qu'ici David Pannier N'a pas monté Il va pas changer de vélo Puisqu'il est remonté Immédiatement Dessus Voilà Il suffit De changer de vélo C'est à dire Il suffit que le coureur S'est obligé De faire un peu plus long A pied que son adversaire Et il perd tout de suite Une dizaine Douzaine de mètres C'est ce qui vient d'arriver A Christophe Mangin Vous voyez qu'il y a Beaucoup de monde Allez Jean Arne Avec deux préoccupations Hier soir C'était trouver Une bonne place Sur le circuit Dans un endroit stratégique Et connaître Le résultat Du Racing Club de Lens Qui jouait en coupe de la ligue Et Lance a gagné 1-0 Et les gens étaient contents On peut voir aussi Que le public est sage Parce que ce sont simplement Des banderoles Qui arrêtent Alors si c'est un passage délicat C'est très boueux C'est très glissant Regardez cette belle image Regardez les regards Regardez les visages Merci Christophe Baudoin Oh que c'est beau Que c'est dur Que c'est dur Mickaël Guillard Mickaël Guillard On voit toujours Au ralenti Vous avez vu Là on avait vu David Panier Qui avait viré Vraiment A l'extrême Petite descente Pas très dangereuse Par contre Les deux virages Là sont Assez dangereux Ils sont très très glissants Alors pour mémoire Il faut rappeler Que durant l'hiver Se dispute le challenge national De cyclocross Créé par Jean-Yves Paisance La première manche La première manche avait été disputée Près de Bordeaux Le 3 novembre Elle avait été gagnée par Syriac Duval La deuxième avait été annulée Le 1er décembre A cause de la grève des routiers Elle devait avoir lieu à Bolen Et la troisième manche avait été disputée A Bourbarré Près de Rennes Et elle avait été remportée Par Martinez Miguel Martinez Et le vainqueur de ce challenge national De l'hiver 96-97 Était Syriac Duval L'Ardennais Domicilier à Donchry Qui appartient lui aussi A l'équipe du CSM Persan Syriac Duval Que l'on n'a pas vu Excepté au moment du départ En tête de la course Les deux hommes de tête Encore un très très beau Ralenti Dominique Arnaud Thierry Adam Oui nous étions dans la dernière difficulté A l'instant où vous parlez de Syriac Duval Et bien on voyait David Pagné Qui fait l'essor Mais il a un petit peu de mal David là sur cette dernière partie Vous avez vu le petit pont Avec ses dernières marches C'est la dernière difficulté Après J'oserais dire que ça roule Malgré la boue Parce que c'est vraiment de plus en plus Bouheux ici À Arden Normal Ça fait depuis ce matin Que l'on fait du cyclocross Et je dois dire que Pour l'instant On discute beaucoup autour de moi De savoir Qui va gagner On a rarement vu un championnat Aussi serré Bernard Thévenet doit s'en souvenir Moi pas Alors Thierry Adam Parlait des différentes épreuves Qui se sont disputées ce matin Je vous disais tout à l'heure Que Morel Avait gagné superbement Le championnat de France Espoir Auparavant Ludovic Lansler Était devenu champion de France cadet Il est originaire De la ligue de l'île de France Et chez les juniors Victoire du Lorrain Nicolas Dieudonné Changement en tête de la course Changement en tête Avec Christophe Mangin qui est reparti Reparti tout seul Alors que Panier et Arnoux se sont attendus Je ne sais pas si c'est volontaire Mais En tout cas les deux Persané Si l'on peut dire Roulent maintenant Le concert Il y a quoi ? Il y a 4 secondes Bernard ? A peu près 4 secondes Il ne reste que 2 tours Christophe Mangin qui est reparti Et derrière J'ai l'impression qu'ils se sont Effectivement attendus Peut-être pour se relayer Et c'est David Panier Qui tout de suite a pris la tête Et qui fait l'effort Il reste 2 tours Enfin il en restera 1 après celui-ci C'est peut-être le tournant de la course C'est l'un des moments forts de la course Il y a l'attaque de Christophe Mangin A un moment très opportun Mais très important aussi de la course Christophe Mangin qui a l'air très très fort ici Rappelons que Christophe Mangin A été champion de France Espoir De cyclocross C'était en 1988 Il a 28 ans et demi Il a noté qu'en 87 C'était Arnaud qui était champion de France Espoir Oui Arnaud était un petit peu Déporté de sa trajectoire ici Et toujours une moyenne élevée Ah j'ai l'impression que les deux coureurs De Persan sont en difficulté Thierry Adam avec Dominique Pézard Le manager du CSM Persan Il doit commencer à se poser des questions Thierry Exactement j'arrive là au deuxième dépanage Dominique Pézard Alors il reste deux tours Quelle est la stratégie de course ? Arnaud attend Pagné pour venir contrer Mangin Est-ce que vous avez donné des consignes Ou c'est la course qui décide là ? Disons que la course est en train de se jouer Entre Christophe Mangin De la Française des Jeux Et les deux cohorts de chez nous Dominique Arnaud et David Pagné Mais malheureusement Dominique Arnaud est tombé quatre fois Et malheureusement David Pagné n'a pas pu pour l'instant rejoindre Mangin Vous croyez encore au titre pour le CSM Persan ? Un cyclocross tant que la ligne n'est pas franchie On peut toujours espérer Et je pense qu'aujourd'hui le CSM Persan A démontré quand même que grâce à lui Le cyclocross peut continuer à vivre Si vous n'êtes pas champion de France Vous allez être déçu avec toute l'équipe que vous aviez Vous étiez favori Dominique ? Oui nous sommes favoris Mais vous savez le poids de favori On est habitué à l'avoir Mais je pense que Christophe Mangin mérite aussi d'être champion de France Si il est champion de France Je félicite lui et Marc Magliot de la Française Bien Jolie parole Il y a beaucoup de regrets aussi En même temps 9 secondes L'écart augmente Il était de 4 secondes Au moment du passage sur la ligne Et maintenant alors que nous sommes dans l'avant dernier tour L'écart est de 9 secondes Christophe Mangin Qui aura réussi pratiquement une course parfaite Il y a eu la chute au départ Il l'a évité Ça lui a permis tout de suite de prendre la tête Et depuis ce moment là Il est toujours devant Et on peut imaginer que depuis les premiers stages De l'équipe La Française des Jeux On peut imaginer que Marc Magliot A réussi à le motiver A le préparer pour ce championnat de France Peut-être à lui donner aussi Quelques petits conseils Techniques Car Marc Magliot Et son frère Yvon Ont été champions de France De la spécialité Ce sont des artistes Du cyclocross Et l'on peut penser que L'expérience de Marc Magliot S'est révélée extrêmement précieuse Pour Christophe Mangin Il y a eu probablement un travail psychologique aussi Sur le thème Nous sommes une nouvelle équipe C'est la première fois que les gens vont voir notre maillot Il y a un coup extraordinaire à jouer On imagine Et puis il y a Il y a un changement d'équipe aussi De la part de Christophe Mangin Il y a toujours une Comment dire Une petite motivation supplémentaire Lorsque l'on change Le simple fait De retrouver de nouvelles bases De changer un petit peu Des habitudes Alors il faut préciser que Des trois premiers Du championnat de l'an dernier Emmanuel Magnin Champion de France en titre Ne défend pas son titre Il va se consacrer Uniquement à la saison sur route A la demande de Bruno Roussel Patrice Algan Qui était Troisième badaille de bronze dans l'an dernier Souffre du dos D'où son absence Patrice Algan Qui est l'un des grands espoirs Du cyclocross Et puis donc Jérôme Schiotti Qui a été décroché Qui n'est pas Dans le coup Pour le titre de champion de France On va donc avoir En fait Aujourd'hui Un nouveau podium Complet Alors qu'il y a des valeurs établies En cyclocross Et bien Ce sera une des rares fois On aura un podium Complètement nouveau Mais il faut dire Jean René Que nous avons D'excellents coureurs De cyclocross En France Et bien Il y a peut-être Presque une dizaine de coureurs Qui sont à très très bon niveau Et comme il n'y a que Trois places sur un podium Ça se renouvelle De temps en temps 11 secondes 4, 9, 11 Maintenant L'écart grandit Christophe Mangin Et Ah S'il n'a pas D'incident Mécanique S'il ne fait pas de fautes Sur le plan technique Christophe Mangin Il va être difficile à rattraper Oui parce qu'il ne paraît pas du tout En difficulté On a l'impression Qu'il contrôle la course Assez facilement Et répétons-le Il a Durant cet hiver Tout un travail foncier Un entraînement De routier Ce qui est un atout Considérable Quand on a de surcroît Une tactique Une tactique Et une technique De cyclocross Les deux hommes de persan Arnaud et Pannier Se sont un peu distancés Il reste On dirait presque Un coureur de contre-à-la-monte Christophe Mangin Il est sur la droite De votre écran Le voilà Et il va Aborder Le dernier tour Deux kilomètres Huit cents De course Et pour sa première Course officielle Le premier championnat de France Disputé Et bien L'équipe de la Française des Jeux Nouvelle formation Dirigée par Marc Madiot Va peut-être Dans quelques minutes Remporter Ce titre De champion de France Il va donner raison A Gabi Tlem L'organisateur Du cyclocross international De Lutherberg Qu'il avait installé Grand favori Et qu'il connait bien d'ailleurs Parce qu'on savait Christophe Mangin Allait faire une performance Oui Avec Quand même Avec Jérôme Chioti Et Dominique Arnoux Qui sont Attention Parce que Dominique Arnoux Est en très grande forme Actuellement Jérôme Chioti aussi Donc c'est dire La forme physique Que détient en ce moment Christophe Mangin Plus il sait Qu'il a une avance Assez conséquente Donc Il peut se Se concentrer Beaucoup plus Sur la Sur la conduite De son vélo Sur le pilotage Regardez C'est une importance De tous les instants La puissance Il fait très impression Il est très puissant Je disais La moindre C'est terrible La moindre manque d'inattention Que vous envoyez au tapis Et faire perdre 5 ou 6 secondes Lorsqu'on en a seulement 10 d'avance Vous avez vu Vous avez vu tout ? Vous avez vu là ? Ah oui C'est une toute petite chose Heureusement qu'il avait sorti Les pieds de la pédale Ça lui a permis D'éviter que l'angle Se referme encore plus Pour la recherche d'équilibre On sort son pied Parfois à gauche Parfois à droite Ça permet de faire un troisième point d'appui Éventuellement de sauver la situation Il va y avoir un choix Pour Christophe Mangin Parce que vu la condition affichée aujourd'hui Il peut être un des outsiders Des championnats du monde Le 2 février prochain à Munich Mais la saison routière Débute pratiquement en même temps Puisque le tour méditerranéen Se dispute notamment Début février Donc va-t-il continuer Dans le cyclocross Pour aller au bout Au bout Au bout De l'exploitation En fait De cette forme optimale Au contraire Va-t-il décider De s'orienter tout de suite Vers la route Alors je pense que Quant au bout de la forme affichée aujourd'hui Je pense qu'il a intérêt A honorer une sélection En équipe de France Et aller à Munich Le 2 février Tout dépend du circuit Du tracé Du circuit de Munich Il est vrai qu'ici Ce circuit Était Ils ont technique Parce qu'il glissait beaucoup Mais finalement Il y avait un changement De vélo Pour David Pannier C'était quand même Un circuit Qui était relativement Routier Dans le sens Où les coureurs N'avaient pas beaucoup À faire à pied Il était souvent Sur les vélos Et en principe Dans les cyclocross En Allemagne Les coureurs Descendent un peu plus Un peu plus à pied Depuis son passage Depuis son passage Chez les professionnels Un titre de champion de France Espoir en cyclocross en 1988 Et peut-être Et peut-être donc Dans quelques instants Le couronnement Christophe Mangin C'est vraiment très glissant Véritablement redoublé d'attention Chaque instant Marc et Yvonne Manieu Faisaient de Christophe Mangin L'un des outsiders De ce championnat Ils étaient un peu plus Sectiques Sur sa capacité à gagner À cause des planches Car il disait Qu'il était handicapé Par le passage des planches Par rapport Par exemple A un garçon comme Kioti Qui sur un terrain Un peu moins boueux Les passes sur le vélo Sans descendre de vélo Finalement Cet handicap Supposé Christophe Mangin L'a très très vite balayé Et regardez Cette impression extraordinaire On est le On est le 12 janvier On est pas loin de Noël C'est presque un conte de Noël Pour Christophe Mangin Nouvelle équipe Pour la française des jeux aussi Champion de France La française des jeux C'est toujours le gros lot Au moment de Noël Du jour de l'or Il y a toujours des cagnottes Formidables On va porter la cagnotte Oui Un beau jeu de mots Effectivement Maintenant on voit pas bien Comment il lui reste 700 mètres à parcourir Il lui reste deux planches A passer Qui va passer Comme il le fait depuis le début En descendant de machine On va peut-être faire un peu plus attention Mais bon Christophe Mangin Est assez grand Pour savoir Qu'il lui faut faire attention Jusqu'au bout Alors pour les gens qui nous écoutent Et qui jouent au loto Il faut préciser Que Christophe Mangin Porte le dossard numéro 20 Donc sur les prochaines grilles Il faudra cocher le 20 Superbe course Superbe course véritablement Sur ce circuit De 2 km 800 Le maire de Arne Qui est aussi conseiller général Yvan Druon Nous disons hier Vous verrez Ça va être un championnat de France Très 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 rapide Mais il avait raison 26 km et demi de moyenne Et pour Christophe Mangin Et pour la Française des Jeux Un formidable résultat Avec ce titre donc De champion de France Regardez Christophe Mangin A quelques mètres De la ligne d'arrivée Il lève les bras Très très haut 28 ans et demi Et champion de France Première course officielle Pour la Française des Jeux Et donc Maillot tricolore Maillot de champion de France Une aventure Qui nous rappelle Celle vécue Il y a 2 ans Par Jérôme Voilà Christophe Mangin Le vainqueur Nous attendons maintenant Avec Christophe Mangin Thierry Adam Pour les places de deuxième David Paddy Thierry Adam Termine à la deuxième place Il va aller avec lui Le foire de l'équipe C'est le 5ème personne Vous avez vu Que Thierry Adam Était avec Christophe Mangin Avant que Christophe Mangin Ne se débarbouille Disons-le tout simplement Voilà Vous le voyez Avec nous Nous a rejoint Jean-Yves Plaisance Regardez Regardez la boue C'est impressionnant Nous allons laisser Thierry Adam Se débarbouiller Pendant quelques instants Il y a Jean-François Pécheux Qui est le président Des commissaires Qui est juste À ses côtés Jean-Yves Plaisance Vous êtes l'entraîneur National Du cyclocross Christophe Mangin Est un superbe coureur Ils sont Aujourd'hui Quand même Une surprise Vous savez Christophe Il ne faut pas oublier Qu'il a pratiqué Le cyclocross Avec nous En équipe de France Pendant 8 ans Il a été champion De France Junior Champion de France Espoir Qui a participé plusieurs fois Au championnat du monde Il était en équipe de France Qui avait eu le succès Avec Dominique Arnoux A Corva Ce n'est pas très longtemps Il est passé deux ans Professionnel Dans une équipe Qui n'avait pas l'optique De faire du cyclocross Et grâce Je dis aujourd'hui A Marc Madiot Parce que c'est lui Qui l'a remis en selle Christophe revient Mais c'est très bien pour nous Et on espère la même chose L'année prochaine Avec Emmanuel Magnin Par exemple Alors Jean-Yves Compte tenu de ce qu'a montré Christophe Mangin aujourd'hui Vous allez bien sûr Le sélectionner en équipe de France Pour Munich le 2 février Pour les championnats du monde Vous savez Christophe Déjà on en avait parlé Avant la course Et puis aussi Dominique Arnoux Aujourd'hui Qui a fait une très très belle course David Pannier Bon on a un peu de regret Pour Jérôme Chioty Qui a peut-être pas supporté la pression Mais vous savez C'est sur une course un jour Ce n'est pas toujours évident Effectivement Alors nous allons rejoindre Jean-Yves Plaisance Restez avec nous Nous allons rejoindre Thierry Adam Il est avec Christophe Mangin Exactement Avec Christophe Qui vient de se débarbouiller Un tout petit peu Qui se remet tout juste De ce titre Christophe Il y avait prononcé Jérôme Chioty Il y avait Dominique Arnoux On parlait bien sûr Du Sème Persan Et qui est-ce qui arrive Christophe Mangin C'est la grande surprise De ce championnat de France 97 Est-ce que vous aussi Vous êtes surpris Christophe Un surpris oui et non Puisque Bien préparément Je savais que Bon Chioty Et le Sème Persan Serait du rebattre Mais une fois Que je me suis retrouvé En tête J'ai pris confiance J'ai fait Pour moi J'ai fait la bouille course Avec Demi Carnot Mais il prenait Beaucoup de risques Dans les descentes Et il a été victime Des chutes Et moi Je n'ai fait Vraiment pas de faute Et ça m'a coté La victoire C'est formidable C'est formidable Première course De votre nouvelle équipe La Française des Jeux De Marc Madiot Première victoire De la Française de Jeux C'est extraordinaire J'espère que ça va En amener d'autres Et je suis très content Pour la Française des Jeux Ils montrent de confiance Ils sont investis Beaucoup Pour le cycle cross Et c'est une juste récompense Rendez-vous Championnat du monde Oui Championnat du monde On verra bien Après il y a Cours sur la route Sur la route Qui reprend également Et je pense que Pour le moment Je vais s'en bourrer Mon petit Et bien savourez Christophe Merci Christophe Mangin Avant de voir Christophe Mangin Recevoir son maillot De champion de France Nous sommes au début De l'année 97 C'est le moment des voeux Il y a une personne Un coureur Auquel nous avons envie Tous les gens Qui aiment le cyclisme De transmettre Tous nos voeux C'est bien sûr A Lance Armstrong Jeudi dernier Vous avez peut-être vu Cette interview formidable De Lance Armstrong Qui venait de rejoindre La société Cofidis Sa nouvelle équipe Cofidis Tout près d'ici A Vascal Dans la banlieue de Lille Nous allons regarder Christophe Mangin Pendant quelques instants Et puis juste après Écouter des extraits De cette interview De Lance Armstrong Qui veut se battre Qui veut se battre pour vivre Qui veut se battre aussi Pour redevenir Un coureur de haut niveau Au sein de la formation Cofidis Je pense Christophe Baudouin Que nous sommes prêts Et nous allons maintenant écouter Nous écoutons Lance Armstrong Au début Mes chances de survivre Etait bonne Et puis Ses chances ont diminué Diminué Et est arrivé un moment Où la probabilité La plus forte Était que je meure C'était terrible D'entendre un médecin Vous dire Que vous alliez Cesser de vivre Le peloton me manque Les courses me manquent Le mauvais temps Les difficultés A vélo Je détestais tout cela avant Maintenant J'apprécie même Ces aspects contraignants Oui vraiment Je serais heureux De revenir dans le peloton C'est facile à dire Mais si vous demandez A n'importe quel médecin Dans le monde Ce qui provoque Le cancer des testicules Aucun ne vous dira Que c'est le dopage A chaque fois que je vais voir Le médecin Chaque semaine Et tous les 15 jours J'ai peur Qu'il me dise Lance On a un problème Non Vraiment Je ne peux pas être confiant Ça va plutôt pas mal Mais j'ai toujours très peur Je suis toujours peur Voilà Nous venons d'entendre Lance Armstrong Quelques minutes auparavant Nous avions vu Christophe Mangin Devenir champion de France Pour la première course De son équipe La française des jeux Un conte de Noël Pour Christophe Mangin Un formidable témoignage D'espoir De la part De Lance Armstrong De grands moments Véritablement Pour ce premier rendez-vous En direct Avec le cyclisme Sur France Télévisions En l'occurrence Cet après-midi Sur France 3 Je ne sais pas Si nous avons le temps D'aller au podium Christophe Baudouin Je vous interroge Voici donc Le classement L'ordre d'arrivée De ce championnat de France 97 Christophe Mangin Premier champion de France Deuxième David Pannier Troisième Dominique Arnault Quatrième Laurent Caillot Cinquième Michel Jean Jérôme Ciotti Vous le voyez N'apparaît pas Parmi les dix premiers Voilà Bernard Thévenet Nous avons vécu une belle course Très beau championnat du monde Très très beau Un petit peu dangereux Mais vraiment prenant jusqu'au bout Un beau championnat de France Et nous allons bien sûr Attendre maintenant Le championnat du monde Vous le verrez en direct Sur France 3 Ce sera le dimanche 2 février prochain Merci de nous avoir suivis Merci à Christophe Baudouin France 3 Lille Et très très bonne année à tous Au revoir Merci Merci à vous Merci à vous Jean-René Godard Et Bernard Thévenet Ainsi que Thierry Adam Bravo à Christophe Mangin Et quelle belle Quelle superbe Leçon de vie Transmise par le coureur américain Lance Armstrong Auquel nous souhaitons Bien entendu Plein plein D'heureuses choses En 1997 Alors très brièvement Je vous rappelle Les résultats Du tiercé carté Quinté Disputé en direct Sur notre antenne Un petit peu plus tôt Dans l'après-midi Il s'agissait du prix de Belgique Le 8 l'emporte Pardonnez-moi Le 3 l'emporte Devant le 8 l'as Le 14 Et le 10 Dans 15 jours Ne l'oubliez pas bien sûr C'est le prix d'Amérique Sur cette même antenne Alors je vous le disais En début d'émission Suite du feuilleton Rally Dakar Agadès Dakar Aujourd'hui Les concurrents Bien éprouvés A Mirali Observent une journée De repos Tout à fait méritée A Agadès Ce qui ne nous empêche pas De retrouver avec Beaucoup de plaisir L'émission que nous suivons Tous les jours A savoir La piste du Dakar Nous retrouvons Tout de suite Pascal Sanchez Qui se trouve donc A Agadès Pascal j'espère Que vous nous recevez Que vous nous entendez Et je sais que ça va Vous intéresser Je ne sais pas si vous êtes Au courant du résultat Mais c'est Christophe Mangin Qui vient de remporter Le championnat de France De cyclocross J'ai l'impression Le désert du Ténéré A Agadès Nous sommes juste au-dessus D'Agadès Et regardez bien Nelson Ce que nous allons Vous faire découvrir Grâce au talent De Franck Arestier Et de Lionel Hazan Le caméraman Et bien c'est certainement Une des plus belles Mosquées d'Afrique noire C'est la grande mosquée D'Agadès Et regardez son minaret C'est un minaret Très particulier C'est un minaret De type saoudien Qui est formé De banco Un petit peu à l'image De l'architecture De cette Afrique noire Beaucoup de maisons Sont créées comme ça A base de banco Le banco C'est de la boue séchée Avec de la paille Et en fait Ce minaret formé de banco Il est transpercé De troncs de palmiers C'est ici Que depuis plus de 500 ans Et bien Les hommes du désert Viennent se rassembler Régulièrement Au-dessus de cette grande mosquée On va continuer De vous offrir Quelques images Comme celle-ci Vue du ciel D'Agadès C'est toujours aussi impressionnant Agadès La deuxième grande ville Et bien Derrière Niamey Du Niger Et là On va vous emmener Au-dessus du grand marché Puisque Agadès Et bien Donne la sensation D'être une ville endormie Mais qui a tout de même Beaucoup d'activités Et notamment Beaucoup de marchés Où on peut trouver Des objets de cuir Des bijoux Et bien sûr aussi La fameuse croix d'Agadès On en reparlera un petit peu plus tard Dans l'émission Mais ça c'est le Marché aux animaux Et notamment Le marché aux chameaux Certainement Un des plus célèbres aussi Du Niger Deuxième ville Du Niger Je le disais Une chaleur encore aujourd'hui Plus de 42 degrés On est en compagnie Donc De Franck Arestier Un des pilotes De ce rallye Étape de repos Pour les concurrents Du Dakar Mais en fait Pas vraiment Une étape de repos Pour vous Franck Qu'est-ce que ça fait Un pilote d'hélicoptère Le jour de l'étape de repos Bon à part Se balader pour la télévision Le pilote Fait pas grand chose C'est surtout Les mécaniciens Qui oeuvrent toute la journée Pour bien réviser les machines Pour qu'on n'ait pas de problème Pour la dernière semaine Vous êtes combien De pilotes d'hélicoptère Sur ce rallye ? Alors sur ce Dakar Il y a sept hélicoptères Il y en a un Pour la direction de course Deux pour le sanitaire Un pour la presse Et trois pour la télé On va continuer Notre balade en hélicoptère Mais puisque nous sommes Au-dessus d'Agadès Et bien justement Si aujourd'hui C'est une étape de repos Pour le Dakar Il n'en est pas de même Pour les habitants De cette ville Au lever du jour Antoine Laura A arpenté justement Les rues d'Agadès Reportage Les premiers rayons du soleil Caressent Agadès encore endormi Comme tous les jours Comme si ici Il n'y avait pas de dimanche Chacun reprend les gestes Que la nuit avait interrompus Pour Tawa et ses amis C'est un petit peu Comme s'ils n'avaient jamais Quitté leurs outils Dont ils sont les seuls A maîtriser l'alchimie Mamadou a réouvert Son débit d'essence Tandis qu'à quelques centaines De mètres de là Le marché aux bestiaux S'anime De la rencontre Des Touaregs Des Bouzous Leurs anciens esclaves Et des Peulbororo Aujourd'hui C'est un grand jour Pour Abba Qui démarre le chantier De sa maison Une maison en dur Dont il rêvait depuis longtemps Depuis ce jour Ou à cause de la sécheresse Il a dû quitter son désert Pour venir habiter en ville Dans des cases sommaires De l'argile mélangée à de la paille Jailliront enfin Ces murs en bancaux Derrière lesquels lui et sa famille Trouveront un peu de répit Trouveront un peu de répit Alors dans quelques mois Une nouvelle vie commencera pour Abba Une vie de sédentaire Une vie de citadin Une vie où les dimanches Ressembleront aux autres jours Reportage d'Antoine Lorrain Reportage donc d'Antoine Laura C'était la carte postale du jour Sur cette ville d'Agadès Qui accueille aujourd'hui Donc l'étape du repos Le but de cette émission C'est aussi un petit peu De vous montrer L'envers du décor Mais nous vous offrirons aussi Bien sûr Un résumé de la semaine De ce qui s'est passé Au sol en catégorie auto, moto et camion on est toujours en compagnie de Franck Arestier Franck on va peut-être maintenant se diriger justement vers le bivouac puisque après vous avoir montré à Gades, vue du ciel on va vous montrer à quoi ressemble un bivouac du Dakar le Dakar c'est plus de 300 concurrents 300 équipages au départ mais en fait ça représente pratiquement 1500 personnes et puis comme chaque année à l'occasion de l'étape de repos c'est un petit peu plus de 1500 personnes qu'il y a sur ce Dakar puisqu'il y a beaucoup d'invités des marques et puis aussi bien sûr des concurrents qui viennent justement rejoindre leur motard ou leur pilote auto voilà on se trouve juste au dessus du bivouac, c'est ici tous les soirs que nous dînons et c'est ici qu'Hubert Oriol réalise son briefing regardez le plateau des émissions de France Télévisions ici sur le site d'Agades, et bien le voici et justement Franck, je voudrais un petit peu que vous m'expliquiez vous vous êtes l'un des pilotes justement qui suivez la course tous les jours, vous êtes sur l'hélicoptère numéro 2 en compagnie de Claude Emart et d'Eric Vessière, comment se passe le travail avec le caméraman ? il se passe très bien bien sûr c'est une communion entre nous deux pour réaliser les meilleures images possibles on travaille vraiment en parfaite harmonie et on essaye toujours de rapporter ce qui est le plus intéressant alors imaginons un petit peu comment ça se passe en général est-ce que c'est le caméraman en l'occurrence Lionel Hazan qui va vous demander une image ou est-ce que c'est vous qui lui proposez ? les deux, les deux comme justement quand vous parliez là il me disait on se dirige vers le bivouac tous les deux on communique et on essaye de parler exactement le même langage pour apporter l'image la meilleure voilà c'est grâce en général au talent de tous ces pilotes d'hélicoptères, des caméramans et des journalistes qui suivent chaque jour ce Dakar que vous avez ces images aériennes absolument incroyables regardez on vous offre encore un petit tour au-dessus de ce bivouac et puis ensuite on fera une petite pause et on se retrouvera juste après cette fois-ci on sera au sol beaucoup de reportages beaucoup de résumés de la semaine enfin un beau programme plus d'une heure de direct en perspective Franck Arestier merci beaucoup vous ne bougez pas on se retrouve juste après ça ce soir sur France 3 après les fêtes faut nettoyer j'ai un sentiment étrange mon grand fou attention à ce que vous me dites là la trêve des confiseurs c'est fini je veux dire je vois bien que vous n'êtes pas dans votre assiette exactement rendu complètement malade par les chocolats le meilleur flic d'Europe peut-il encore mettre dans le mille que fait-on maintenant ce soir 21h inédit le déric c'est comme des bonbons plus on y goûte plus on aime sur France 3 aïe 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 et voilà t'as pas voulu t'échauffer t'es vraiment un peu né douleur musculaire aïe elle se tait la douleur elle se tait Saint-Hole est un médicament la Kaz100 la atlantie la 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 Elle ira loin, cette petite. La Poste, on a tous à y gagner. Lavez son corps. Lavez son corps de ses excès. Lavez son corps pour être plus pur. Mangez bio au bifidus actif et lavez son corps de l'intérieur. Bio au bifidus actif. La pureté d'un corps vient de l'intérieur. Danane. Du 16 au 27 janvier, le prix des diesel Peugeot va en étonner plus d'un. Les défis du diesel Peugeot, tout le monde va vouloir en profiter. Enfin presque. Les défis du diesel Peugeot du 16 au 27 janvier, dans tout le réseau Peugeot. Ici, à Waxing. Le caca. Le caca 40, pardon. Solutricine tétracaïne agit contre le mal de gorge et zappe la douleur. Ceci est un médicament. Rien de ce que vous avez vécu ne vous a préparé à Waterworld. Kevin Costner, Waterworld en vidéo. Terminez les chèques en blanc, les rendez-vous et n'en plus finir. Midas révise la révision. Le forfait révision Midas à 595 francs, c'est nouveau. On vous fait la vidange. On vous change le filtre à huile, le filtre à air, les bougies, les balais d'essuie-glace. On vous fait le contrôle des principaux organes de sécurité que demande le peuple. C'est sans souci. C'est Midas. Adieu, monde complexe. Que monsieur en finisse. Oui. Adieu, onéreuse voiture. Allô, oui ? Bonjour, refis l'assurance. Vous nous avez écrit pour... Pour suspendre mon contrat. Eh bien, faisons-le tout de suite. Sur le champ. Oui, comme vous voyez, c'est simple par téléphone. Vous allez changer de voiture ? Pourquoi pas ? Je peux vous faire un devis sur différents modèles. Je n'ai pas vu les choses sous cet angle-là. Vous pouvez disposer, Charles. Ah, si tout pouvait être aussi simple qu'Urofile. L'assurance par téléphone. Charles, échelle. Charles. Charles. Dis donc, ils t'ont pas raconté des bobards des futurs employeurs ? Arrête, d'où tu sors ça ? 36-17 Eurydil. Attends, ils ont triplé leur effectif en 5 ans. Si ça, c'est pas une réussite, oh... Ils ont surtout réussi à te le faire croire. La société n'existe que depuis 2 ans. Et touc. Et touc. 36-17 Eurydil. Le registre national du commerce. Bonjour. Je suis Tom Hanks. Je serai sur Energy le 13 janvier à 18h30. Il sera sur Energy en exclusivité le 13 janvier à 18h30 pour vous. Vous rêviez de le rencontrer et de l'interviewer ? Écoutez Energy du 8 au 13 janvier toute la journée. Au revoir. A bientôt sur Energy. Est-ce que Richard Martin est là ? Vous trouvez sur mon numéro ? Ah oui, excusez-moi, merci. Est Marie qu'elle croyait décédée ? Qu'est-ce que vous voulez ? De terribles secrets qu'il ne fallait pas exhumer. Il est temps d'avoir une petite conversation. A propos de quoi ? De votre marin. Une vérité qui doit éclater. Lundi à 14h30, escroquerie à la mort. Un dossier noir du FBI sur France 3. Voilà, eh bien on a vu à l'instant Pascal dans son hélicoptère au-dessus d'Agadès. Il a en tout cas plus de chance que le ballon de l'équipage belge et suisse parti d'hier de Châteaudet dans les Alpes-Suisses à la quête normalement d'un tour du monde. Malheureusement, ce ballon, comme vous le savez, a dû renoncer dès le premier jour de course. Les deux pilotes ont été rescapés en Méditerranée. On espère que cette expédition pourra repartir. Pour l'instant, c'est bien entendu avec la piste du Dakar que nous avons rendez-vous comme chaque jour. Cette fois-ci, c'est donc en direct d'Agadès pour près d'une heure, le temps d'un cours générique. Et nous retrouvons Pascal Sanchez et toute son équipe. A tout à l'heure. Vous présente La piste du Dakar Précisément en 15h55, bonjour donc et bienvenue de nouveau à Agadès. Encore une fois, je sais que ça va vous faire beaucoup de mal ou peut-être vous faire beaucoup de bien. Je voudrais vous rappeler la température qu'il fait ici en Afrique. Encore une fois, à plus de 40 degrés. Nous sommes ensemble jusqu'aux alentours de 17h45 et durant pratiquement 7 heures d'émission, vous faire vivre cette semaine d'épreuves en compagnie de Claude Emart et Gérard Rolls, c'est-à-dire un résumé moto de la semaine. Et puis de même pour la catégorie auto et camion, vous faire découvrir ce pays sous ses multiples facettes. Et puis pas mal d'invités, des duplexes aussi tout à l'heure en compagnie de Céline Géraud. Mais hier soir, nous étions ensemble, rappelez-vous, sur France 2. Et si vous nous avez été fidèles, on vous prie de bien vouloir nous excuser. Nous avons eu quelques problèmes techniques qui vous ont causé quelques soucis, notamment à l'occasion d'un des reportages d'Antoine Laura. Effectivement, Antoine Laura est l'envoyé très spécial de la piste du Dakar depuis le départ justement de ce 19e Dakar. Et il n'avait toujours pas écrit à sa maman. Alors eh bien Antoine Laura a décidé de faire une lettre à sa maman pour lui raconter tout son émerveillement et tout son étonnement depuis pratiquement plus d'une semaine. Reportage. Chère maman, ça y est, mon rêve de gosse est enfin devenu réalité. J'avais encore du mal à y croire. La veille du départ, lorsque tous les véhicules des concurrents ont débarqué dans la capitale du Sénégal. J'étais comme un gamin face à tous ces sportifs dont je partageais la passion. Mais depuis samedi, je suis comme dans un tourbillon, au milieu de ces monstres d'acier qui ne rêvent que d'une chose, se surpasser. Derrière tout cela, il y a une formidable organisation. 1500 personnes se retrouvent tous les soirs à l'arrivée de l'étape. 1500 personnes à nourrir, à cajoler. 1500 personnes à partager des instants de bonheur privilégiés. La mort qui a fauché les numéros 50 nous a tous beaucoup bouleversés. Le duc a vécu sa passion jusqu'au bout. Côté décor, l'Afrique nous offre des paysages majestueux. Difficile d'en parler avec des mots. Dans un instant, les premières images de l'étape du jour... Enfin, côté boulot, ça va. Comme tu vois, Pascal a diffusé tous mes sujets. Je pense que c'est plutôt bon signe. Voilà, je te laisse pour aller me coucher, car demain, comme tous les matins, le soleil se lèvera tôt. Je t'embrasse très très fort, ton fils. Bon dimanche après-midi, Madame Laura, effectivement, on rediffuse même parfois des sujets d'Antoine Laura. C'était son regard sur une semaine de course. Et bien maintenant, on va se tourner vers Claude Emard. Bonsoir, bonjour Claude. Bonjour. Bienvenue, votre regard, un regard sportif et un regard qui concerne les catégories auto-camions sur une semaine de course et à une semaine de l'arrivée. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en automobile, on s'attendait à un duel beaucoup plus intense entre les marques. Cette année, il n'y a pas les prototypes d'usines. On se disait que peut-être, contrairement aux années précédentes... De belles bagarres en perspective. Voilà, on allait voir de belles bagarres. La bagarre est liée, mais à l'intérieur d'une seule écurie, d'une seule marque, les Mitsubishi. Mais n'empêche que la bagarre existe. La bagarre existe. Et il y a de belles images. Et on revoit tout de suite ce qui s'est passé pendant cette première semaine. On commence par le lundi 6 janvier, l'étape Kay-Nara. Avec Bruno Sabi qui semble un peu perdu, l'étape est placée sous le signe de la navigation. Mais cela va également très vite. Jean-Louis Chesser au micro, écoutez. En fait, dans cette troisième étape, c'est Shinozuka qui va le plus vite. Peu après la mi-course, il double Chesser, parti devant lui. Je suis vainqueur de l'étape, premier au général, les Français en parlent encore. Le voici le Japonais. Nous, on est en permanence sur le ventre. Il y a des moments où on ne touche plus. C'est ce que tu as fait ? Ça tape. C'est ce que je fais, moi ? Ça fait un côté, l'autre. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On rencontre entre quelques favoris du Dakar, là, c'est vrai. Oui, effectivement. Mardi 7 janvier, Nara Tombouctou, la spéciale la plus longue du rallye. Et pourtant, les Mitsus l'attaquent à fond. Shinozuka semble facile. Impressionnant, Shino. Les Mitsus au top. Et puis, au contrôle de passage numéro 2, Hubert Auréole neutralise la course. Il y a trop de spectateurs au cours de cette spéciale sur le parcours. L'organisation joue la prudence. Écoutez Hubert Auréole. On ne le reproche pas. Il y a beaucoup de monde sur le tronçon qui va à CP3. Et donc, on a pris la décision pour ne prendre aucun risque. Et parce que c'était déraisonnable de neutraliser la course entre les deux CP. Un deuxième départ est donc donné au CP3. Dans cette deuxième demi-étape, Bruno Salli domine tous les autres. Il reprend trois minutes à Fontenay, cinq à Shinozuka. Et surtout, la tête du classement général. Je trouve qu'on est en train de prendre un gros rythme. Alors, tout dépend de ce qui va se passer. Comme je vois que je les serres n'arrivent pas, il a pris un peu de retard. Après, il va falloir faire une course peut-être plus raisonnable. Je les serres a même pris beaucoup de retard. Oui. Mercredi 8 janvier, Tombouctou-Gao, avec des pilotes extrêmement concentrés au départ de cette spéciale. Cette étape est pour eux. Ils vont pouvoir démontrer toute leur qualité de pilotage. Tous, sauf, bien sûr, Thierry de Lavergne. Kilomètre 45, il arrête son bolide, moteur défaillant. La galère de M. de Lavergne. La galère. Je crains le pire. On attend le camion d'assistance pour avoir le diagnostic définitif. Mais j'ai peur que ce soit foutu. Et oui, c'est bel et bien foutu pour Thierry. Il abandonne donc au cours de cette cinquième étape. Quatrième étape, pardon. À bientôt, Thierry. Les machines souffrent sur ce parcours, alors il faut penser à autre chose. Écoutez Servia, l'espagnol. Aujourd'hui, c'est le 8 janvier. C'est le bon anniversaire de Noz. Il y a 24 ans, on s'est épousé avec Montse et ma femme. Félicitations pour elle. C'est sympa, ça. On la félicite aussi. Jean-Pierre Fontenay va se montrer le meilleur sur cette piste où les ornières peuvent à tout moment déstabiliser les voitures. C'est lui qui gagne à l'arrivée. Il gagne, Pascal, pour Ulysse. C'est l'anniversaire de mon fils Ulysse, donc je voulais lui offrir aujourd'hui la spéciale. Comme je ne pouvais rien lui donner, ça sera son cadeau d'anniversaire. Mais c'était très dur à avoir, ça ne s'est pas fait tout seul. Voilà, bon anniversaire. Et lorsqu'Ulysse est né, il y a trois ans, il était déjà sur le Dakar, Jean-Pierre Fontenay. Jeudi 9 janvier, Gaomenaka, kilomètre 3, le buggy de Schleser-Money. Immobilisé après sept tonneaux, une roue arrière a déjanté. Il y a le pare-brise, il y a la coque, il y a trop de dégâts. Dommage, c'était le seul qui semblait pouvoir inquiéter les Mitsus. Devant, c'est Sabi qui roule le plus vite. Explication technique. Du pied gauche pour freiner, pour mettre la voiture en appui, de façon à se placer avant le virage, parce que je préfère placer moi la voiture plutôt que de subir le dérapage. Il faut s'occuper en permanence du volant, comme vous le voyez, entre doublé, écouter le navigateur. Eh oui, Sabi va très vite, mais malheureusement, il va crever une roue à 80 km de l'arrivée. Shinozuka remporte la spéciale et retrouve la tête au classement général. C'est toujours serré entre les Mitsus. C'était le début des soucis de Sabi. Vendredi 10 janvier, Menaka Taua. Une chaleur incroyable sur la piste. Jean-Pierre Fontenay semble presque au ralenti. Et pourtant, après 80 km, il a déjà repris une minute à Shinozuka. Mais 1,90 km, le Japonais tente une option. Sur une piste parallèle, il est en bas de l'écran. Fontenay est en haut. Oui, ça c'est génial. Voilà, c'est Shinozuka qui passe. La tactique a payé cette fois-ci. Pour d'autres, en revanche, la journée a été difficile. Dominique Ouzio, Alain Guéennec, stoppé sur le bord de la route. Les problèmes continuent. On a les gaz d'échappement qui repassent par l'entrée d'air. Ça a mis le feu au filtre à air. Et puis le module d'allumage qui est ici a trop chauffé. Problème aussi pour Iota, Klein-Smith et Jean Boutard, stoppé en pleine remontée par une crevaison à 70 km de l'arrivée. En revanche, devant Pascal, c'est toujours la bagarre entre les Mitsubishi. Une belle bagarre en plus. Fontenay qui attend une opportunité pour passer Shinoz. Il la trouve à 15 km de l'arrivée. Facile, encore une piste parallèle. Mais cette fois-ci, c'est lui qui a fait le bon choix. Il gagne l'étape, mais Shinoz est toujours le leader. On va continuer à rouler comme ça, chacun à son rythme, sans prendre de risques, sans trop s'attaquer. Et puis bon, l'Afrique décidera. C'est l'Afrique, de toute façon, qui aura le dernier mot. Il est sage, monsieur Fontenay. Samedi en janvier, c'était hier, avec pour l'instant l'image de ce Dakar. L'équipage belge bouché, l'autre fait, effectue un tonneau. Heureusement, heureusement sans gravité. La cabriole, dit Dakar. Oui, oui, pas de problème. On va la remettre sur cette caisse et on continue. Elle n'est pas morte, ça va aller. Ça va, ça va, demande l'équipier. Pas de soucis. Non, tout va bien pour eux. Même pas mal. Heureusement, heureusement. La voiture non plus, pas trop de mal. Il suffit de la retourner. Ça prend un peu de temps. Et ce sera justement une voiture de la télévision qui nous aidera. Oui. Avec Anne Gouraud à l'intérieur. Et voilà. Ça va mieux dans ce sens-là. Et ça peut repartir pour nos amis belges sur un parcours sablonneux témoignage de Jean-Pierre Fontenay. En direct, toujours avec ce micro, dans la voiture. Les motos, c'est jamais facile. Dès que tu vois une moto d'arrêté, en général, c'est qu'il y a un piège quelque part. 500 mètres. Ça fait mal. À l'arrivée, c'est pourtant Shinozuka qui s'impose, qui remporte l'étape. Il a profité en fait de la trace du français puisqu'il était partir derrière lui. Alors, vous en parliez de Bruno Sabi, Pascal, tout à l'heure. Il connaît la galère. Voilà, piégé à 15 kilomètres de l'arrivée par une petite lunette. Presque une faute de débutant. Oui, j'ai entendu parler d'erreur de débutant. Oui, c'est lui qui le dira même. Grosse colère du pilote qui assume son erreur. Il perd plus de 6 minutes. Alors, le classement général, donc, ce soir, aujourd'hui. Shinozuka est premier, Fontenay à 1 minute 42, Sabi à 11 minutes 38, Mazioka à 2h08, 4 Mitsubishi, Servia, premier Nissan à 4h14. Autrement dit, la deuxième semaine devrait être encore la semaine des Mitsus. Ça promet, ça promet une deuxième semaine absolument superbe, certainement une Mitsubishi qui remportera ce 19ème Dakar. Et peut-être un Japonais qui remportera ce 19ème Dakar. Espérons qu'il n'y ait pas de consigne à l'intérieur de l'écurie. Oui, espérons que la belle bagarre continue au sein de l'écurie Mitsubishi. Merci beaucoup, Claudémar, Céline Giraud est en balade dans le bivouac, justement, pour vous faire vivre cette journée de repos vue de l'intérieur. Je crois aussi vue du côté des motards, Céline, n'est-ce pas ? Oui, Pascal, je suis au bivouac moto. Ici, en fait, il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui bricolent. Et là, je fais avec Giulio qui vient de dormir et qui s'apprête à bricoler. Alors, Giulio, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Je vais regarder un peu le mécanique qui a assisté un peu la moto. Avec des amis, nous sommes allés au restaurant italien. Vous n'avez pas perdu les habitudes, vous avez trouvé un restaurant italien à Gatès. Nous avons eu la possibilité et nous sommes allés à manger à midi au restaurant italien. C'était bon ? Molto buono. Alors, on continue la petite promesse. Ah, ça, c'est très fort. Trouver un restaurant italien dans la Gatès, très fort la Mirulio. Ah, ben, il y a encore quelqu'un qui dort ici, enfin, qui se réveille. Faites pas trop de bruit, Céline. Vous vous appelez comment ? Moi, je m'appelle Yves Bastiment. Je m'occupe de l'assistance moto de Brissian Iaco. Vous avez vu l'heure, là ? C'est pas une heure pour dormir, c'est plus l'heure de la sieste, là ? En fait, c'est à peu près la journée de repos aujourd'hui. En fait, on ne s'est pas beaucoup reposé parce qu'on vit au rythme des motards hors des spéciales. Et je me suis dit, je vais me détendre un petit peu. Je suis content de vous recevoir. Vous avez fait un peu de shopping ? Oui, ce matin, je suis allé faire un peu de shopping pour acheter des choses pour ma femme, mes filles et puis mes petites filles aussi. Vous avez fait des affaires ? On a toujours l'impression de se faire des affaires, mais je crois que ceux qui en font, c'est tous ces gens qui ont besoin de beaucoup d'argent. Donc, on ne marchande pas trop parce qu'ils ont besoin de fric. Merci, monsieur. Alors, on continue. On continue un petit peu ? Oui, ben oui, j'ai le joint pilote. Allez-y, qui c'est ? Ah, bonjour. C'est le numéro 40. C'est Gilles. Alors, Gilles, votre journée ? Oui. Que vous avez fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, je me suis levé tôt pour faire un peu de mécanique parce que je savais qu'il allait faire chaud. Là, il fait déjà très chaud. J'ai commencé mécanique à 6 heures. J'ai arrêté, il était 14 heures. J'ai fait une petite sieste. Et puis là, donc, je vais reprendre un petit peu. Vous n'avez pas été vous promener à Bagadès ? Non, pas du tout. Déjà, hier, je suis arrivé. J'étais assez fatigué quand même. Et donc, je me suis reposé. J'essaie de me reposer. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci beaucoup. A tout à l'heure, Céline. Nous, on retournera régulièrement voir Céline Giraud pour vous faire vivre justement ce bivouac lors de cette étape de repos vue de l'intérieur. En attendant, découverte du Niger. Nous partons à un peu plus de 400 kilomètres d'ici dans le sultanat de Zinder pour y rencontrer un personnage absolument hors du commun. Reportage. Patrick Spicca. Sa majesté, Aboubakar Sanda, prince du sultanat de Zinder. Succédant à son père, il est monté sur le trône alors qu'il avait à peine 20 ans. Très jeune, il a dû s'habituer au faste et aux rigueurs du protocole princier. Car dans ce palais de terre, le sultan est adulé comme un être divin. Les esprits savent que c'est moi qui est donc le sultan. Je suis le sultan. Je suis le seul, en tout cas, maître du palais et il me protège. Il protège le palais également. Dans le palais Birni, Aboubakar Sanda vit entouré d'une cour de 300 personnes résidant dans les murs. Il y a le grand chambelan, l'argentier princier et autres chefs de la garde d'honneur. Au total, une quarantaine de fonctions bien précises, entièrement vouées à la vie, mais aussi à la sécurité du sultan. Je ferme les portes au plus tard, à 11h du soir. Après, on ne peut ni entrer ni sortir. Pour assurer sa sécurité, ma fonction m'autorise même à interdire au sultan de passer la porte la nuit. Je donnerai ma vie pour protéger le sultan. Parmi les plus proches, mais aussi les plus humbles serviteurs du sultan, Abou occupe le poste de chef des clés. C'est lui qui, chaque matin, ouvre et ferme les 50 portes de ce véritable labyrinthe. On raconte qu'il est aussi facile de se perdre dans ces couloirs peuplés de chauves-souris que dans le désert. Si on abandonne un étranger dans ce palais, il est perdu à vie. Moi, si je me réveille en pleine nuit, je peux m'y promener sans m'égarer. Plusieurs fois par an, les fidèles sujets du sultan se réunissent dans la cour d'honneur du palais. Aujourd'hui, chacun rend hommage à son souverain et lui jure fidélité. Pour sa majesté, c'est l'occasion de rencontrer son entourage, mais aussi de résoudre les conflits qui pourraient intervenir au sein du sultanat. Un protocole ancestral et quotidien auquel le sultan aimerait parfois se soustraire. C'est comme par exemple quelqu'un qui n'a pas, qui n'est rien, qui est simple, donc citoyen. Quand il voit une personnalité, il passe par exemple dans une voiture ou sur un cheval, il va dire vraiment, je veux être comme ce monsieur-là. C'est comme ça. Et quand on est ? Quand on est responsable, quand on est chose, on aimerait bien en tout cas aussi être à l'aise, comme les autres. Mais l'histoire en a décidé autrement. Aboubakar Sanda ne sera jamais un être comme les autres. Son destin, régner sur un royaume de légendes. C'est certain effectivement qu'Aoubakar Sanda ne sera jamais un être comme les autres. Des femmes d'Agadès, qui interprètent justement une chanson en l'honneur des chameaux et des chameuliers sous l'œil attentif et l'oreille émerveillée j'imagine d'Henri Pescarolo. Bonjour. Bonjour Pascal. Bienvenue sur le plateau de la piste du Dakar. Je vous voyais écouter ces femmes, cette Afrique. Apparemment, vous l'aimez vous aussi. J'adore. C'était vraiment la raison principale pour moi de revenir cette année. C'était retrouver l'Afrique. Je l'ai connue il y a très longtemps, tout au début du Dakar avec Thierry Sabine. J'en suis tombé amoureux, je crois, comme tous les participants du Dakar. J'avais été un peu absent pendant quelques années. L'année dernière, Hubert Oriol m'avait appelé pour faire l'ouverture du Dakar. J'étais quelques jours devant les concurrents. Et ça m'a redonné le virus et je voulais absolument revenir cette année. Et c'est vraiment ce retour à l'authenticité, ce retour vers l'Afrique qui vous a poussé à revenir ? Oui, parce que cette année, je suis dans une voiture qui ne brigue pas les premières places. Alors justement, profitons-en, faisons un petit bilan de votre première semaine. À vous Henri Pescarolo. J'ai choisi de revenir d'une manière un petit peu bizarre, puisque j'ai toujours été pilote d'usine dans des bonnes équipes, pour revenir, quand on a été absent quelques années, on nous a un peu oublié. C'est toujours un peu dur de retrouver une bonne voiture. Mais il faut revenir pour refaire ses preuves, pour prouver qu'on sait encore ce que c'est que le Dakar. Surtout pour prouver qu'on a vu comment il avait évolué. Et j'ai choisi une voiture qui est une voiture solide, mais pas très très rapide. C'est un ancien Toyota T3 d'usine. Et donc, ça me met au milieu du peloton, en fonction des ennuis que j'ai ou que je n'ai pas dans la journée. Donc, ça me donne un peu plus l'occasion de regarder les paysages, le public. Parce que maintenant, vous savez qu'il y a une nouvelle règle, il y a des limitations de vitesse dans les villages. C'est bien ça. Donc, on passe vraiment à 50 à l'heure tous dans les villages. On a le temps de regarder la population. On a le temps de remarquer qu'on est vraiment bien accueillis, que les gens attendent le Dakar. Et ça, ça me fait vraiment très plaisir. Alors justement, Henri Pescarolo, je voudrais vous montrer et vous faire partager un tout petit moment de la première semaine de course d'Henri Pescarolo, grâce à une caméra embarquée à l'intérieur de votre voiture. Regardez, on va regarder ça ensemble. C'est parti pour 600 km. 600 km, c'est comme si on allait à Vignon par les chemins de grande randonnée, en spécial. Allez. On est déjà dans la poussière, putain de bord. Apparavant, je disais, Henri, que vous... Ce n'est pas de mauvaise volonté, mais il y a un tel fêche-fêche qu'avant d'arriver en contact, il ne peut pas voir dans les rétrous qu'il y a quelqu'un derrière. Et c'est vraiment l'enfer. Il n'y a plus que prendre son mal en patience. Non, je disais, Henri, que vous alliez cool, mais en fait, vous étiez quand même un petit peu à l'attaque de temps en temps, quand même. Je suis à l'attaque, disons, d'une manière raisonnable, dans la mesure où je n'ai pas une grosse assistance, dans la mesure où on est deux. J'ai réussi, avec le malheur des autres, à embaucher un mécanicien de chez Sangyong, puisque les deux Sangyong ont abandonné, donc maintenant on est trois. C'est quand même une assistance limitée. Toyota me donne un petit coup de main. Donc je suis obligé d'être un petit peu sur la réserve, parce que je ne peux pas me permettre de casser la voiture. Ceci dit, le rythme du Dakar jusqu'à la 30e ou 40e place est un rythme très élevé. On est parti très vite cette année. Il y a beaucoup de cas, c'est donc, quand on regarde les images, tout juste qu'au milieu du peloton, il y a des gens qui attaquent. Alors justement, vous parliez de votre carence au niveau de l'assistance, de votre retour sur le Dakar. C'est assez étonnant, moi, à mes yeux, quelqu'un comme Henri Pescarolo, je l'imagine venir sur le Dakar avec une armada derrière lui. Et je me suis laissé dire qu'en fait, vous aviez investi, entre guillemets, de votre poche pour participer à ce Dakar, non ? Au départ, oui, parce que j'ai, comme on le voit sur la voiture, j'ai quelques partenaires qui m'ont suivi, mes partenaires traditionnels. Oui, mais ceci dit, au moment où je me suis décidé vraiment, parce que je n'avais pas réussi à concrétiser d'autres projets que j'avais pour le Dakar, je suis allé chez Toyota, j'ai fait un chèque et j'ai acheté la voiture moi-même. Puis après, des partenaires m'ont rejoint, mais disons qu'au départ, effectivement, je n'étais pas du tout sûr de boucler le budget. Le programme d'Henri Pescarolo lors de cette étape de repos ? J'ai vérifié. Vous avez eu le temps de vous balader un petit peu ? Je n'ai pas eu le temps de vous balader un petit peu. Sous-titrage ST' 501